Je vais vous demander de vous lever. Nous avons déploré la disparition de Mme Marguerite Bertrand, née en 1935, vendeuse de profession. Elle fut secrétaire générale de la Fédération des services CFDT et secrétaire nationale de la CFDT et était chargée, entre autres, de la politique en direction des femmes. Nommée membre du Conseil de 1989 à 1991 au groupe de la CFDT, elle participa aux travaux de la section du travail. Et de M. Arthur Moulin, né en 1924, résistant. Arthur Moulin était vétérinaire, maire d'Avennes, conseiller général, député et enfin sénateur du Nord. C'était un élu attaché au monde rural, membre du Conseil de 1967 à 1968 au groupe des personnalités choisis en raison de leurs compétences. Il participa aux travaux de la section des travaux publics, des transports et du tourisme. Il était officier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Je vous demande de bien vouloir observer une minute de silence. Merci. 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 Je vous remercie. Je vous remercie. Quelques informations. Je tiens tout d'abord à présenter les félicitations du Conseil à Mme Nicole Verdienave, membre du Conseil, M. Gérard Romity, personnalité associée, nommé officier dans l'ordre national du mérite, et à M. Patrick Molinoz, membre du Conseil, nommé chevalier dans l'ordre national du mérite. Je vous propose de les applaudir. Félicitations. Alors, nous n'avons pas tenu de séance plénière depuis quelques temps. Aussi, j'ai quelques décisions de bureau à vous faire connaître. D'abord, des autosaisines. Lors de la réunion du bureau du 9 mars, le bureau a donc décidé de confier sur sa proposition à la section des affaires sociales et de la santé la préparation d'un projet d'avis intitulé « Les conséquences des séparations parentales sur les enfants ». Ce projet d'avis devrait faire l'objet d'un examen en séance plénière le 24 octobre 2017. A la section de l'éducation, de la culture et de la communication, la préparation d'un projet d'avis intitulé « L'orientation des jeunes ». Au cours de sa réunion d'hier matin, le bureau a confié à la section des affaires européennes et internationales la préparation d'un projet de résolution intitulé « Refonder l'Union en mettant la société civile au cœur du projet européen ». Cette résolution devrait faire l'objet d'un examen en séance plénière le mardi 27 juin 2017. Par ailleurs, je tiens à saluer les désignations au Conseil par lettre du secrétaire général du gouvernement en date du 10 mai 2017 de M. Christophe Bride, qui a été désigné en qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental et en tant que membre du groupe CGT. Au cours de la réunion de ce matin, fin d'hier matin, le bureau a affecté M. Bride à la section de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. Par décret du président de la République en date du 11 avril 2017, Mme Estelle Molitor a été nommée personnalité associée du Conseil économique, social et environnemental à la section des affaires sociales et de la santé jusqu'au 16 novembre 2020 en remplacement de Mme Marie-Françoise Gondard, gentille démissionnaire. Nous leur souhaitons la bienvenue. Affectation en délégation, groupe de la CFDT. Lors de la réunion du mardi 9 mai, le bureau a affecté Mme Marie-Odile Heche à la délégation à l'Outre-mer en remplacement de M. Christophe Cuarez. Assemblée plénière du mardi 23 mai 2017, lors de cette réunion, le bureau a été appelé à procéder à la désignation des membres dans les organismes extérieurs Conseil national de l'information statistique, M. Guillaume Duval. Enfin, je tiens à saluer toutes celles et tous ceux qui ont participé avec succès à notre journée d'hier, que ce soit en plénière ou que ce soit lors du rendez-vous des États de la France. Le vote qui est intervenu, la qualité des débats, mais aussi le très bon déroulement des rendez-vous tenus en fin d'après-midi, avec la participation du monde, démontre que l'an passé, comme l'an passé, que le CESE doit encore plus et mieux utiliser et diffuser ce rendez-vous annuel de l'État de la France, qui nous est imposé, bien évidemment, par les textes, mais qui sont réellement une opportunité pour nous. Nous devons donc continuer à nous en saisir. C'est bien sûr une abstreinte, mais c'est aussi un privilège, et nous devons continuer à faire cet exercice régulièrement et j'espère à chaque fois avec autant de succès. Et je demande bien sûr à chaque conseiller de porter ce rapport individuellement, mais aussi collectivement, par les biais des organisations dont vous êtes membre. L'attention dont a désiré nous marquer aussi le gouvernement par l'envoi au nom du Premier ministre de Muriel Pénicaud, ministre du Travail, est un signe et un message, je le disais dans mon discours de bienvenue à Madame la ministre. En effet, la venue au CESE de la ministre, qui est certainement l'une des plus chargées du gouvernement en ce moment, doit être mesurée à cette aune. Je rappelle ainsi, ainsi que je l'évoquais hier, que Madame Pénicaud fut aussi membre de cette noble assemblée. Elle a été personnalité associée, tout comme à la mandature précédente Laura Flessel et comme il y a quelques années, M. Gérard Collomb. J'ai aidé ce matin à proposer au Premier ministre de venir lui remettre avec les rapporteurs et la présidente de section cette édition 2017 du RAEF. Bien entendu, j'ai aussi sollicité un entretien plus général auprès de lui, comme je l'ai fait à l'égard de tous les ministres dont le cadre de responsabilité correspond aux trois piliers du CESE et que j'irai voir pour les ministres accompagnés des présidents de sections concernées. Je devrais, cela m'a été confirmé, rencontrer le président de la République très prochainement. A cette occasion, j'évoquerai auprès de lui notre actualité, bien évidemment, mais aussi la place du CESE dans nos institutions et ce, à la lumière des déclarations qu'il a pu faire durant les derniers jours de la campagne électorale et qui démontrait la place importante que le Conseil tient dans sa réflexion. Sur le plan de l'actualité politique, nous devons bien entendu travailler, et je l'ai évoqué auprès du Bureau, aux conséquences normales que pourrait avoir le projet de loi auquel le garde des Sceaux travaille à l'heure actuelle et relatif à la moralisation de la vie publique. Le programme de travail du gouvernement va être chargé et le Premier ministre a d'ores et déjà annoncé que le gouvernement ne prendrait pas de vacances. Alors, je ne sais pas, évidemment, comment le CESE pourrait être amené à jouer un rôle dans ce dispositif de l'action gouvernementale et du travail parlementaire, mais je pense qu'il faut que nous ayons bien présent à l'esprit le fait qu'il n'y aurait pas de vacances du côté du gouvernement. Enfin, je tiens à rappeler que j'ai proposé au Bureau la tenue d'une conférence du CESE les 11 et 12 juillet prochains. Cette conférence est appelée à devenir un rendez-vous attendu. Elle aura cette année pour objectif, elle aura cette année pour objectif de confronter, elle aura, pardon, cette année pour objectif de confronter nos axes stratégiques, notre calendrier actuel de travail, le programme du Président de la République et le discours de politique générale du Premier ministre. À cette conférence particulièrement importante, j'associe les numéros à des organisations auxquelles vous appartenez, ce qui démontre et montre que la société civile organisée est active et incontournable. Voilà, j'en ai fini avec les différentes informations dont je souhaitais vous faire part et nous allons donc passer au service civique, quel bilan, quelle perspective, donc l'étude qui a été réalisée par M. Julien Blanchet et Jean-François Serres, les rapporteurs, au nom de la délégation à la perspective et à l'évaluation des politiques publiques présidée par Michel Nathan. Voilà, vous avez la parole. Merci, Président. Je ne sais pas si on entend, là. Oui, pardon. Donc, effectivement, c'est le résultat de notre premier travail de la mandature, cette étude, service civique, quel bilan, quelle perspective. Je dois dire que ce premier travail a vu l'implication forte de tous les membres de la délégation et je pense qu'on peut dire sans préjudice qu'autour de la table, au début de nos travaux, nous étions un certain nombre à ne pas trop savoir ce que ça signifiait, le service civique, mais qu'on s'est tous passionnés et enthousiasmés pour ce sujet et je crois que ça aboutit à une étude de qualité. Vous allez pouvoir en juger vous-même, mais grâce à nos deux rapporteurs, Julien Blanchet et Jean-François Serres et à l'application de tout le monde et bien sûr de l'administration de la délégation, je pense que nous avons quelque chose d'intéressant à vous proposer aujourd'hui et à vous présenter aujourd'hui. Donc, nous avons entendu plus de 120 personnes, nous avons fait deux déplacements très intéressants, nous avons rencontré beaucoup de jeunes en service civique, beaucoup de responsables d'associations ou de services publics qui accueillent les services civiques et je crois que nous avons découvert un dispositif particulièrement intéressant et plutôt à la pointe de l'actualité en ces moments. Donc, voilà, M. le Président. Maintenant, nos rapporteurs, je pense, vont nous présenter cette étude et je souhaite que tout le monde apprécie autant que nous l'avons fait dans la délégation ce travail. M. le Président, chers collègues, M. le Commissaire à l'engagement, je veux tout d'abord remercier la présence de nombreux jeunes volontaires en service civique avec nous et de représentants des structures d'accueil qui ont accepté de témoigner de leur engagement dans les forums qui ont eu lieu avant la plénière qui témoigneront aussi dans la table ronde et aussi dans un temps qui clôturera la plénière qui est un temps laissé libre à des jeunes qui vont nous dire ce qu'ils en pensent de leur mission. donc merci beaucoup à vous d'être venus ici pour vous les applaudir. Bienvenue dans cette chambre de la société civique qui est la vôtre puisque vous êtes la société civique engagée avec nous. Pour commencer, peut-être dire pourquoi le CESE s'est saisi de cette étude du service civique ? D'abord parce que le service civique est un objet politique qui est repris régulièrement dans le débat public et investi de controverses notamment lorsqu'il faut faire face à des désordres ou à des événements dramatiques qui touchent notre société. La première partie de notre étude décrit les débats dont le service civique promulgué en 2010 est issu. Ensuite, parce que dès le lendemain des attentats de Charlie Hebdo a été pris la décision de passer d'un dispositif qui malgré tout restait un peu confidentiel 20 000 jeunes en 2014 à une montée en puissance qui a comme objectif 350 000 jeunes par an en 2018 ce qui est évidemment un enjeu et un défi extrêmement important. donc ça légitimait le fait que le CESE se saisisse de la question regarde comment les choses se sont passées pour le service civique et voit comment cette montée en puissance en 4 ans pouvait se faire dans les bonnes conditions. Julien, on commence sur le bilan. Allons-y. Alors tout d'abord pour vous dire ce que ce n'est pas le service civique. Alors ce n'est pas le service militaire ce n'est pas non plus un emploi aidé ou un emploi jeune ce n'est pas réservé aux décrocheurs scolaires ce n'est pas un stage étudiant et ce n'est pas non plus un moyen de rééducation de la jeunesse enfin en tout cas ça ne l'est plus. Alors c'est quoi ? C'est un dispositif d'engagement volontaire pour favoriser la cohésion nationale et la mixité sociale ce sont des missions d'intérêt général de 6 à 12 mois en faveur d'un projet collectif indemnisées pour rendre possible cette opportunité de servir les valeurs de la République pour des jeunes de 16 à 25 ans c'est une loi de 2010 donc qui a 7 ans qui a été complétée en 2017 par la loi égalité citoyenneté donc aujourd'hui c'est 250 000 jeunes depuis le début qui depuis 2017 qui ont fait leur service civique du coup concrètement peut-être donner quelques exemples d'actions et de missions oui alors concrètement pour illustrer donc ce sont des missions d'intérêt général certains diront intérêt collectif qui sont réparties en 9 catégories de missions ces catégories sont fixées par la loi vous les voyez apparaître à l'écran donc l'éducation la santé l'environnement le sport la mémoire citoyenne toutes ces choses-là la culture et les loisirs et alors pour illustrer par des exemples plus concrets quatre exemples par exemple là on voit des jeunes issus d'unicité qui sont nombreux à être là aujourd'hui qui sensibilisent les familles aux éco-gestes c'est aussi Jean-François on connaît un rayon sur le domaine des jeunes qui luttent contre l'isolement social des personnes âgées c'est aussi développer des actions de loisirs donc là on voit une action de loisirs développée pour les personnes en direction des personnes en situation de handicap et c'est aussi intervenir dans le champ de l'éducation au champ large c'est-à-dire ça va être dans les classes via une mission réalisée dans le cadre de l'éducation nationale ou alors dans le temps périscolaire par des associations alors maintenant qu'on a dit ça où sont les jeunes alors les jeunes ils sont en France déjà et à l'international ils sont très majoritairement dans les associations 73% réalisent leur volontariat dans une association cela s'explique par le fait que les associations étaient les premières à pouvoir bénéficier et à se saisir donc de ce dispositif 26% aujourd'hui sont dans le secteur public qui se répartissent 10% dans les structures d'état les ministères les services d'état 10% dans les établissements publics et 6% dans les collectivités 1% donc là on est sur une masse beaucoup plus restreinte 1% dans les syndicats les mutuels les fondations la loi égalité citoyenneté de 2017 ouvre la possibilité pour les jeunes de faire leur mission dans les entreprises solidaires de l'économie sociale dans les entreprises solidaires de l'économie sociale alors maintenant comment ça s'organise donc chaque jeune en fait est accompagné par un tuteur qui est un salarié ou un bénévole de la structure qui l'accueille ce tuteur en fait accompagne le jeune dans l'accomplissement de sa mission au quotidien mais aussi dans le cadre de l'élaboration de la réflexion que les jeunes et les volontaires qui font leur service civique font pour élaborer leur parcours d'avenir les volontaires bénéficient aussi donc d'une formation civique et citoyenne de deux jours qui comprend deux volets un volet pratique par exemple les formations au premier secours et puis un volet plus théorique qui peut porter sur différents thèmes que sont l'engagement la citoyenneté prévention santé etc voilà d'autre part le service civique est animé et géré par l'agence du service civique qui agrée les structures qui proposent des missions d'intérêt général elle publie les missions sur son site de façon à ce que les jeunes puissent voir les missions proposées elle administre les indemnités et elle veille à la conformité de la mise en oeuvre des missions de service civique notamment sur l'accessibilité sur la mixité sociale sur la définition de l'exercice des missions d'intérêt général sur l'effectivité de l'accompagnement dont je viens de parler et effectue du coup des contrôles qui peuvent aboutir parfois à des sanctions notamment par exemple de supprimer l'agrément ce qui peut arriver voilà en quelques mots une présentation un peu rapide de ce qu'est le service civique et de comment il s'organise et du coup maintenant nous allons vous présenter le bilan qu'on peut en faire ou qu'on en a fait l'analyse des opportunités et des risques du service civique notamment dans la perspective de généralisation et puis on terminera par nos pistes de réflexion alors effectivement le bilan donc puisqu'on se place dans la perspective d'une généralisation du service civique la première question c'était de savoir est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas alors le bilan que l'on en tire c'est que ça marche alors c'est un bilan positif pour être exact avec le texte que l'on a produit c'est un bilan plutôt positif plutôt positif pour les volontaires pour les structures d'accueil et pour la société alors le bilan pour les volontaires alors la présidente de la délégation l'a expliqué nous avons fait un déplacement à Rennes nous avons pu rencontrer de nombreux jeunes et donc je crois le mieux c'est de les laisser parler eux-mêmes du bénéfice qu'ils ont pu tirer de leur mission sans moi sur mon parcours ce que je voulais faire sur nos futurs c'est une expérience humaine incroyable enrichissante j'ai appris beaucoup de travailler en groupe qu'il faut apprendre à s'entendre ensemble de travailler en équipe à s'organiser aussi développer moi-même prendre confiance en moi aujourd'hui ça ici c'est permettre à une personne de s'étendre de s'épanouir c'est une structure forte et fixe et avec de l'expérience et permettre de pouvoir soit penser à un projet soit confirmer un projet alors voilà pour résumer sur ce que viennent d'évoquer les jeunes volontaires c'est le sentiment d'utilité et de confiance en soi le sentiment de pouvoir changer les choses concrètement l'acquisition de compétences même si ce n'est pas le but premier du service civique mais c'est aussi une réalité et c'est aussi faire une pause prendre du recul travailler son parcours professionnel personnel bref son parcours de vie alors même que en France nous avons l'une des moyennes d'âge des diplômés des pays de l'OCDE qui est la plus jeune alors maintenant le bénéfice pour les structures d'accueil alors le bénéfice pour les structures d'accueil là aussi il est varié déjà ça renforce le projet associatif ou le projet de service c'est un regard neuf une stimulation parfois de la critique de l'interrogation sur des pratiques anciennes et c'est aussi on pourrait rassembler ça sous le thème de la contagion de l'engagement c'est à dire que déjà autour d'un jeune accueilli finalement c'est tout un écosystème de plusieurs personnes qui se mobilisent pour que ça se passe dans de bonnes conditions et puis alors même que les responsables associatifs et de l'économie sociale et solidaire par exemple le disent mais d'autres aussi il y a un besoin de renouvellement et bien finalement ces jeunes volontaires peuvent aussi répondre à son besoin de renouvellement alors Jean-François pour la société le bilan alors effectivement le service civique a un impact au niveau de la société tout entière nous avons choisi d'illustrer cela en rendant compte en fait d'un service civique qui s'est passé sur le thème mémoire et citoyenneté c'est six volontaires de 18 à 23 ans qui se sont engagés à travailler ensemble sur la mémoire du 19ème arrondissement de Paris mais aussi sur la mémoire de leur propre histoire et de leur propre passé donc au début de cette mission ils ont été filmés pendant tout leur service civique au début de leur mission ce sont des jeunes qui avaient beaucoup de difficulté à se sentir français à vivre aussi une double nationalité qui vivaient très mal les discriminations dont ils étaient sujets et qui subissaient le sentiment de rejet et qui avaient du mal à se sentir dans un rapport serein à la nation française ils ont été filmés tout au long du service civique et voilà à la fin leur réaction après ce projet alors là je me sens dix mille fois plus française que j'étais avant sans problème je suis franco-guinéen je connais plus la France que mon pays d'origine je suis né ici j'ai grandi ici je suis parti que quatre fois dans mon pays d'origine je suis franco-guinéen sur ce projet là je sais que mes ancêtres ils ont fait beaucoup pour la France donc je suis aussi autant plus français qu'un français de souche c'est rapide mais ça dit des choses fortes donc je me sens dix mille fois plus française qu'avant cette illustration rejoint en fait des témoignages et on a entendu c'est vrai dans nos rencontres à Paris ou à Rennes des témoignages qui vont dans ce sens qui montrent que le service civique renforce la cohésion nationale réellement grâce aux expériences vécues souvent intenses de citoyenneté active à une pratique qui est concrète et qui est incarnée de la fraternité républicaine c'est-à-dire que lorsqu'on est en relation avec des personnes qui sont handicapées ou avec des personnes âgées on vit vraiment une expérience et on a entendu ces témoignages de façon très forte par les jeunes qui nous en ont parlé et par la rencontre des différences que permettent le brassage à mixité sociale je me souviens de cette rencontre qu'on a eue à Paris notamment aux enfants du canal avec le Rome Civis où on avait là en face de nous à la fois des jeunes qui étaient plutôt des jeunes étudiants puis des jeunes qui avaient vécu dans un camp qui était dans un camp de Rome pardon dans un camp de Rome et qui donc étaient des familles Roms et il y avait vraiment une expérience de rencontre des différences extrêmement étonnantes je ne sais pas s'il y a beaucoup d'espace social qui existe qui permette à des jeunes qu'ils soient de telle différence de vivre 6 mois ou 9 mois ensemble un projet collectif je ne crois pas qu'il y en ait et sincèrement c'est extrêmement fort quand on en voit l'expérience et qu'on en entend le témoignage donc avec le service civique au delà de ça les structures d'accueil qu'on a entendues nous ont dit on sent qu'il y a un changement de regard ce n'est plus des structures d'accueil qui accueillent un jeune parce qu'il faut bien le faire parce que la jeunesse est un problème mais au contraire qui veulent ces jeunes parce que la jeunesse devient une solution et ça je pense c'est quelque chose d'extrêmement important sur le service civique donc pour conclure 89% des jeunes volontaires sont satisfaits de leur service civique et 93% des jeunes qui ont fait un service civique en fait le recommandent à leurs entourages alors cette généralisation annoncée par le président de la république après la vague d'attentats l'ancien président de la république pourquoi quels sont les risques quelles sont les opportunités et un travail qui nous a animé de longs mois alors aujourd'hui pour quatre jeunes qui souhaitent faire un service civique il y a seulement une mission de proposer donc la généralisation c'est faire en fait que tout jeune soit informé de l'existence du service civique et qu'il puisse s'il le souhaite faire une mission de service civique c'est pas le cas aujourd'hui donc en d'autres termes c'est de rendre le service civique comme un droit à l'engagement pour la jeunesse c'est j'allais dire comme on le voit sur le graphique là c'est aller jusqu'à ces 350 000 jeunes engagés par an donc la moitié d'une tranche d'âge donc les impacts les impacts positifs que nous venons de cités seraient vraiment amplifiés c'est ça les opportunités c'est à dire que chaque famille française sera touchée par le service civique et les effets dont on a parlé sur les jeunes sur les structures d'accueil sur la société tout entière seraient évidemment beaucoup plus amplifiés par le nombre de jeunes engagés alors c'est aussi l'opportunité de franchir un seuil en quelque sorte d'atteindre une masse critique une masse critique qui on pense tout de suite évidemment à la mutualisation des coûts c'est une réalité c'est aussi et c'est ce que on souhaiterait en tout cas dans le cadre de la généralisation c'est à dire d'élaborer un référentiel plus stable reconnu pour les tuteurs c'est aussi perfectionné par l'atteinte d'une masse critique le processus de formation citoyenne et civique plus abouti et enfin on espère que par la masse critique ça permettra de favoriser le brassage social on entend beaucoup parler du brassage social et bien on espère que cette masse critique en sera un levier alors il y a aussi des risques que l'on a identifié dans nos travaux des risques déjà existants la substitution à l'emploi tout le monde l'a en tête la concurrence aux bénévolats on l'a moins en tête mais c'est aussi une réalité des acteurs du service civique et enfin un des risques de cette généralisation c'est que ce soit une généralisation que pour certains et donc du coup ce serait un frein à lever les freins à l'accessibilité on a identifié on a fait un focus particulier dans cette étude sur les milieux ruraux les problématiques spécifiques que ça pose et aussi on a identifié une difficulté particulière pour les jeunes de formation professionnelle je pense par exemple à ceux qui sont en CAP en BEP ou en BAC pro où là on voit qu'il y a une accessibilité qui est moindre au service civique donc ça c'est les risques en fait qui existent déjà les risques du service civique existant qui forcément avec la généralisation pourraient être davantage présent si on ne les maîtrise pas et si on n'y prend pas garde mais il y a des risques qui sont inhérents à la généralisation des risques nouveaux c'est d'abord un pilotage qui serait un pilotage exclusivement par le chiffre c'est-à-dire là il y a vraiment un risque de perte de qualité donc c'est une attention à avoir c'est le fait que les moyens dédiés au service civique soient insuffisants ou instables ou qu'ils ponctionnent ceux dédiés à d'autres engagements et notamment aux engagements associatifs et puis l'ouverture à de nombreuses structures qui seraient insuffisamment préparées donc voilà des risques qui sont des risques nouveaux et auxquels il faut prendre garde donc pour maîtriser ces risques on a formulé un certain nombre de pistes de réflexion dont tu vas commencer à parler Julien c'est ça donc les pistes de réflexion sont réparties en quatre axes donc vous le savez ce sont des pistes de réflexion donc un petit peu plus larges que des préconisations ce qui n'ont pas exactement le même objet et donc quatre pistes de réflexion et tout d'abord la première d'entre elles qui est dans le texte et qui doit être aussi dans les esprits c'est affirmer le caractère volontaire du service civique mais là aussi parole aux jeunes absolument pas il ne faut absolument pas que ça devienne obligatoire je dis pourquoi pas ça permettrait à certains jeunes de s'engager et de découvrir qu'ils peuvent être responsables je change la notion du service civique aussi parce que pour l'instant c'est du volontariat dans ce cas là ça ne sera plus du volontariat le service civique c'est du volontariat donc à partir du moment où on sera obligatoire on n'aura vraiment pas la même envie enfin moi si je fais le service civique c'est parce que j'ai envie d'aider c'est parce que j'ai envie d'être utile et de rendre service et j'ai envie d'échanger avec l'association dans laquelle je suis et je pense que de le rendre obligatoire ce sera une contrainte pour certains jeunes qui n'ont pas du tout envie de le faire et qui ont le droit de ne pas avoir envie de le faire non ça doit être basé sur du volontariat non parce que sinon il n'y aurait pas trop d'intérêt à être avec des personnes qui n'ont pas envie d'être là non parce que ça perdrait tout son sens d'engagement et d'être porté par des valeurs qu'il ne faut pas parce que c'est un engagement volontaire pour moi c'est un engagement qui est volontaire et si on le rend obligatoire on n'aura plus à choisir notre mission et ce sera vraiment une obligation donc ça n'aura pas le même impact sur nous-mêmes et sur les structures ça n'aura pas le même impact sur nous-mêmes et sur les structures on a le droit de ne pas vouloir faire un service civique alors c'est aussi permettre un réel brassage social les pistes que nous formulons pour permettre ce brassage social c'est tout d'abord de favoriser l'échange entre volontaires via des missions en équipe l'objectif étant d'éviter les missions isolées les volontaires isolées seuls dans une structure c'est aussi renforcer les temps et la dimension collective de la formation civique et citoyenne et enfin je le disais tout à l'heure là aussi le brassage social c'est forcément attirer les profils aujourd'hui qui ont plus de difficultés à accéder au service civique c'est aussi intégrer le service civique dans un parcours d'engagement tout au long de la vie et notamment en favorisant les expériences d'engagement dans les parcours scolaires notre deuxième axe de piste porte sur le fait d'inscrire plus résolument encore le service civique dans le champ de l'engagement pour éviter les risques de substitution à l'emploi et au stage mais aussi pour éviter la concurrence avec le bénévolat notamment associatif nous avons formulé de nombreuses pistes pour cela mais en voici 4 que nous souhaitons mettre en avant aujourd'hui la première ce serait de mieux articuler les missions des volontaires avec celles des autres acteurs de la structure qui les accueille en animant une véritable concertation lorsqu'on élabore les missions des jeunes volontaires service civique et qu'on les accueille dans une structure que ces missions soient élaborées en concertation avec les acteurs de la structure elle-même de mieux accompagner les structures d'accueil dans leur rôle je rappelle que le service civique est volontaire pour les jeunes mais il est aussi volontaire pour les structures d'accueil et donc elles s'engagent dans cet accueil des jeunes et elles ont besoin d'être soutenues et on peut favoriser pour cela notamment l'intermédiation qui a beaucoup de vertus lorsque c'est possible ne pas choisir enfin troisième piste ne pas choisir le volontaire c'est déjà le cas mais aller jusqu'au bout ne pas choisir le volontaire à partir de ses diplômes ou de son CV mais seulement au regard de sa motivation à s'engager dans la mission proposée et quatrième piste renforcer les contrôles ça passe par l'auto-évaluation favoriser l'auto-évaluation l'évaluation donc externe et aussi renforcer les sanctions vis-à-vis des structures négligentes alors le troisième axe de notre travail porte sur les moyens pour rendre le service civique accessible et le valoriser on a choisi de bien corréler les deux parce qu'en fait plus il est valorisé plus il devient accessible alors tout d'abord ça passe par améliorer les conditions de vie du volontaire donc il y a un débat sur l'indemnité naturellement mais aussi l'effectivité de l'extension des droits et avantages acquis aux étudiants aux volontaires les solutions qui doivent être trouvées pour le logement la mobilité je le disais sur le milieu rural c'est un réel frein à l'accessibilité et enfin sur la valorisation et bien c'est le faire connaître ce service civique le valoriser que ça devienne quelque chose un plus ou en tout cas quelque chose de naturel dans le parcours d'un jeune et aussi bien sûr le valoriser vis-à-vis des structures d'accueil et des tuteurs qui l'accompagnent alors quatrième axe pilotage gouvernance et financement alors pour cela une première piste qui aurait un impact majeur pour l'inscription du service civique dans la société toute entière si elle était mise en oeuvre c'est de faire concourir les missions de service civique à de grandes causes nationales ou internationales d'engagement ces causes pourraient d'ailleurs être proposées par le CESE et lancées par le président de la république par exemple pour 5 ans de façon à ce qu'on ait le temps de mobiliser les acteurs d'activer les engagements et aussi de voir les impacts de l'engagement sur cette cause ça permet aussi une animation transversale du service civique qui est au-dessus des structures d'accueil qui dépasse les missions particulières de chaque structure d'accueil et qui donc anime les jeunes dans le cadre d'une cause qui est une cause plus large la deuxième piste sur ce pilotage amélioré ça serait de renforcer la dimension territoriale de la gouvernance du service civique pour animer les coopérations entre acteurs on a bien conscience que pour que le service civique fonctionne il faut à la fois les structures d'accueil il faut à la fois des organisations d'orientation et de mobilisation des jeunes il faut les jeunes eux-mêmes et on a beaucoup d'acteurs les collectivités territoriales qu'il faut mettre ensemble si on veut que le dispositif fonctionne l'animation territoriale est extrêmement importante donc systématiser l'instauration de comités locaux de service civique qui peut être une déclinaison territoriale par exemple du comité stratégique national alors dernière piste de cette présentation mais pas de l'étude naturellement avoir une approche systémique du financement le financement du service civique c'est pas juste l'indemnité c'est pas juste la formation des tuteurs c'est pas juste la formation des jeunes et ce n'est pas pas juste les moyens d'ingénierie et d'animation c'est bien tout ça qu'il faut avoir dans une approche globale si l'on veut favoriser un bon accueil du jeune dans des structures qui peuvent l'accueillir et où finalement on évite là aussi parfois peut-être les mauvaises interprétations de ce à quoi peut servir un service civique et pour cela et bien une des pistes que l'on formule mais elle a déjà été formulée dans un rapport qui avait été fait par François Chérec sur le service civique c'est de faire participer tous les ministères au financement et pas simplement celui en charge de la jeunesse voilà pour les quelques pistes que l'on a choisi de vous présenter aujourd'hui alors en conclusion déjà comme la présidente l'a évoqué merci aux membres de la délégation qui se sont mobilisés qui ont participé à ces travaux ont découvert c'est vrai que le service civique comme tu le disais présidente c'est quelque chose qu'on a entendu parler puis on ne connait pas forcément on peut penser parfois que c'est pour les jeunes en déshérence ou les jeunes qui sortent de prison donc ça a permis déjà de voir finalement comment c'était interprété donc merci à tous pour votre implication merci à l'administration merci Jean-François merci à nos attachés aux attachés de nos groupes Morgane et Romain pour leur accompagnement soutien parfois aussi avoir été rassurant et puis merci président d'avoir consacré une plénière entière à ce sujet du service civique puisque c'est un signe fort de ce dispositif qui finalement demain concernera toutes les familles de France et puis enfin pour conclure merci à ceux qui font le service civique tous les jours sur le terrain alors une petite vidéo pour terminer la société leur dit merci un immense merci aux 200 000 jeunes qui font leur service civique on a 200 000 fois besoin d'eux ce sont des exemples 200 000 fois merci 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 beaucoup merci tiens des deux mains merci des jeunes qui pour certains ont moins de 20 ans et vont se consacrer à une mission de service civique c'est quelque chose de fabuleux pour notre société un grand merci encore à tous ces jeunes merci 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 pour ce que vous avez fait pour la société française et pour ce que vous allez faire demain pour les entreprises merci 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 les gentils à tous les volontaires un grand merci pour votre engagement et votre dévouement ces jeunes volontaires apportent l'exemplarité la confiance l'espoir d'y arriver merci merci à tous les jeunes qui ont fait leur service civique et surtout bravo pour votre engagement merci à tous de nous avoir apporté la jeunesse dont on a besoin par leur engagement par leur motivation par leur implication les services civiques montrent que la jeunesse est une force pour la France c'est un espoir sur lequel on peut s'appuyer et on est fiers d'eux merci pour votre action au quotidien merci aux jeunes services civiques continuez votre engagement c'est important merci 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 aux milliers de jeunes qui s'engagent chaque jour pour une société plus solidaire à tous les jeunes qui ne se sont pas encore engagés allez-y foncez franchement c'est tout bono service civique une mission pour chacun au service de tous c'est lui qui vient à la tribune il y a quelques mois je vais appeler à la tribune monsieur Yannick Blanc au commissaire à l'engagement il ne le savait pas on va s'asseoir peut-être non il n'y a plus peut-être tout me reste passé s'il te plaît il n'y a pas de problème je vais me mettre là monsieur le président messieurs les rapporteurs mesdames et messieurs voilà un an que François Chérec dont je tiens évidemment à saluer la mémoire devant vous m'a passé le relais de la présidence de l'agence du service civique je suis donc tout particulièrement heureux d'avoir l'occasion de m'exprimer devant vous sur le bilan et les perspectives du service civique en commençant par remercier très vivement les auteurs du rapport ce rapport je peux en témoigner au bout d'un an d'expérience il est complet il est approfondi il est analytique il balaye avec beaucoup de rigueur et d'exhaustivité l'ensemble des résultats des acquis mais aussi des problèmes qui se posent au service civique j'ai une seule objection à faire une seule petite objection à faire au rapport il y a un certain nombre de chiffres qui doivent être actualisés et notamment le chiffre cité deux fois dans le rapport de cinq candidats pour une mission proposée c'est un chiffre qui date de 2013 en fait le ratio est aujourd'hui de 3,5 c'est un exemple significatif puisque ça montre le progrès accompli en trois ans mais ça montre aussi le défi qui est devant nous il y a aujourd'hui en France comme dans tous les pays d'Europe qui pratiquent le volontariat des jeunes il y a beaucoup plus de jeunes candidats à l'engagement en faveur de l'intérêt général qu'il n'y a de missions qui leur sont proposées c'est donc véritablement un défi lancé par la jeunesse aux institutions publiques et aux associations de leur ouvrir les bras pour leur permettre d'apporter leur capacité d'initiative et leur énergie aux missions d'intérêt général je voudrais si vous me permettez reprendre un certain nombre de points sur les propositions qui ont été faites par le rapport et puis vous livrer un certain nombre de convictions que j'ai sur les défis que nous avons devant nous et les terrains sur lesquels nous devons avancer je partage globalement les conclusions du rapport et je voudrais particulièrement souligner trois propositions première proposition la question du développement de la formation civique et citoyenne et peut-être de manière plus générale la question de l'articulation entre le parcours d'expérience du service civique le parcours du jeune en service civique et l'offre de formation qui lui est proposée les rapporteurs l'ont dit et on l'a entendu dans les témoignages le service civique est souvent un moment de pause ou de respiration dans le parcours d'un jeune le service civique est souvent une bouée de sauvetage proposée à un jeune qui est en situation de conflit par rapport au parcours scolaire à la formation professionnelle ou à l'enseignement supérieur et donc il faut respecter ce temps de respiration et laisser au service civique sa caractéristique même qui est de donner la priorité à l'expérience et au vécu néanmoins il me semble qu'au cours de la mission de service civique il peut y avoir des moments de formation y compris de formation très intensive qui peuvent venir enrichir la mission et qui peuvent venir pour le jeune volontaire compléter son parcours j'aurai à revenir dans un instant sur cette complémentarité entre le parcours de formation et l'expérience du service civique en ce qui concerne la formation civique et citoyenne elle a en effet été introduite avec des obligations minimales on se rend compte que beaucoup d'organismes d'accueil développent la formation civique et citoyenne bien au delà de cette obligation minimale nous sommes maintenant en situation de capitaliser sur ces expériences de formation civique et citoyenne pour en effet proposer un référentiel pédagogique plus complet aux organismes d'accueil et là dessus je rejoins tout à fait les rapporteurs il y a un défi plus général auquel nous sommes confrontés plus nous allons développer le service civique pour atteindre l'objectif de l'universalisation et plus nous aurons des jeunes volontaires en mission dans des organismes ou des collectivités de petite taille et donc le risque auquel nous sommes confrontés il n'a pas été évoqué en tant que tel par le rapport mais il est bien présent le risque auquel nous sommes confrontés dans le cadre de l'universalisation c'est de voir les jeunes relativement isolés et donc perdre le bénéfice d'une dimension essentielle du service civique qui est la rencontre la découverte le brassage social c'est la raison pour laquelle je suis tout particulièrement d'accord avec les plusieurs des propositions des rapporteurs qui consistent à créer des occasions de rencontres et de travail collectif entre les jeunes volontaires il y a l'idée de la mobilisation sur la grande cause qui est très bienvenue il y a les occasions de formation où les organismes d'accueil doivent mutualiser les formations pour que les jeunes aient l'occasion de se rencontrer mais il peut aussi y avoir à l'échelle du territoire à l'échelle d'un département ou d'une région des moments de mobilisation collective des jeunes volontaires pas forcément sur une grande cause mais sur une mission partagée j'ai en tête j'en ai parlé avec plusieurs de mes interlocuteurs par exemple le besoin de formation à la sécurité routière des collégiens qui empruntent les quarts scolaires au début de l'année scolaire cette formation est aujourd'hui assurée par des bénévoles qui sont regroupés dans une association l'ANATEP qui est en partie financée par les départements ces bénévoles sont loin d'être suffisamment nombreux pour assurer cette formation on pourrait très bien imaginer qu'en début d'année scolaire il y ait pendant une semaine donnée dans tous les départements une mobilisation de jeunes volontaires pour aller porter ce message de sécurité routière auprès des collégiens j'ai été très réceptif à l'idée de la grande cause je pense que nous devons continuer à travailler sur cette idée car je l'ai dit plus nous développerons le service civique et nous avons intérêt à ce que partout dans les organismes publics dans les collectivités dans les associations le jeune volontaire en service civique devienne un personnage du quotidien un personnage banal en quelque sorte et en même temps nous avons intérêt à ce que l'impact du service civique sur la société dans son ensemble est une réelle visibilité la proposition d'une mobilisation autour d'une grande cause participe de cette vision et je la partage pleinement je voudrais enfin dire un mot de la question particulièrement sensible du contrôle depuis sa création l'agence du service civique et ses équipes dont un certain nombre d'agents sont présents ici aujourd'hui l'agence du service civique a consacré une énergie considérable à assurer à garantir à préserver l'intégrité du service civique l'intégrité c'est à dire sa dimension d'engagement sa dimension d'intérêt général sa dimension de moment de développement pour les jeunes volontaires et par conséquent dans le travail quotidien de l'agent dans le travail quotidien du pôle chargé du développement comme dans le travail quotidien du pôle chargé de l'agrément la vérification que la mission de service civique n'est pas un emploi précaire n'est pas une substitution à l'emploi est véritablement une obsession permanente néanmoins comme les rapporteurs l'ont vu les moyens nombre de missions et de candidats d'organismes d'accueil augmente et moins cet objectif est atteignable c'est pourquoi nous avons besoin de construire avec les organismes d'accueil une démarche structurée et méthodique d'assurance et de garantie de la qualité des missions il y a une culture de la qualité qu'il nous faut développer qu'il nous faut partager qui n'exclut pas le contrôle bien entendu mais qui permet de renforcer les outils et les moyens du contrôle nos amis allemands auxquels je suis allé rendre visite récemment en ont fait le pilier de la relation entre l'état et les organismes d'accueil la condition en Allemagne pour pouvoir accueillir des jeunes volontaires est d'appartenir à un organisme associatif doté d'un outil de contrôle permanent de la qualité et je crois que c'est un exemple dont nous pouvons nous inspirer vous avez enfin évoqué la question de l'accessibilité du service civique c'est à dire la garantie effective de sa vertu de brassage social et de rencontre nous avons lancé récemment un groupe de travail consacré au service civique dans le milieu rural parce que là il y a des questions bien spécifiques qui se posent nous avons également ce matin lancé un groupe de travail sur le service civique d'initiative c'est à dire que ces formules déjà expérimentées notamment par unicité qui permettent d'accompagner les jeunes pour qu'ils construisent eux-mêmes le projet de mission qu'ils se proposent de réaliser c'est une formule qui convient aussi bien à des jeunes volontaires très qualifiés par exemple les élèves des grandes écoles nous allons je vais bientôt signer une convention avec la conférence des grandes écoles pour élargir la place du service civique dans les parcours de leurs élèves mais c'est une formule qui donne aussi des résultats très probants avec des jeunes en très grande difficulté et qui peut se combiner notamment avec le dispositif de la garantie jeune d'une manière plus générale et c'est pour moi le principal défi en dehors du défi de l'augmentation quantitative et du changement d'échelle mais en termes de stratégie le principal défi que nous avons devant nous pour les années qui viennent est d'éviter de faire du service civique un dispositif de plus dans la liste déjà pléthorique des dispositifs qui sont proposés aux jeunes pour leur insertion leur intégration leur parcours professionnel le service civique doit peut devenir un levier d'initiative d'innovation un levier de passage entre l'éducation l'enseignement supérieur la formation professionnelle l'apprentissage je vous donne un exemple il y a des années et des années que les pouvoirs publics les gouvernements et évidemment soutenus par des avis rendus par votre assemblée montent des dispositifs d'encouragement à l'apprentissage et depuis des années et des années le constat est toujours le même l'apprentissage ne se développe pas suffisamment dans notre pays une des raisons la raison clé peut-être de ce sous-développement de l'apprentissage est la réticence des chefs d'entreprise à accueillir des apprentis parce qu'ils considèrent que l'encadrement de l'apprenti sa formation au savoir-être dans l'entreprise est une charge excessive par rapport à leur charge de travail je suis aujourd'hui sur la base de l'expérience des 200 000 premiers jeunes en service civique depuis 2010 je suis en mesure d'affirmer qu'un jeune qui a effectué une mission de service civique a acquis des compétences sociales des compétences comportementales qui le rendent particulièrement apte à entrer dans une entreprise comme apprenti le service civique peut être un palier une passerelle facilitant l'apprentissage dans nos entreprises c'est un exemple parmi d'autres je pense qu'il y a d'autres passerelles à imaginer avec la formation professionnelle il faut que nous y travaillons c'est un défi parce que ça suppose l'élaboration d'une stratégie partagée et transversale entre des mondes professionnels qui ne communiquent pas toujours très bien entre eux le monde de l'action sociale le monde des organisations de jeunes le monde de l'éducation nationale et celui de la formation professionnelle en ce qui concerne vos orientations les propositions que vous avez faites j'ai déjà parlé de l'intégrité du service civique du brassage social je suis évidemment très sensible à la question du parcours d'engagement et à ce propos je voudrais souligner que du point de vue des jeunes volontaires eux-mêmes du point de vue de leur témoignage et peut-être le confirmeront-ils tout à l'heure le service civique est une expérience d'engagement et d'apprentissage citoyen mais c'est aussi presque toujours une première expérience professionnelle et nous sommes confrontés à ce paradoxe ou plus exactement à cette ambivalence que nous devons assumer que notre mission est de garantir que la mission de service civique n'est pas une substitution à l'emploi ni à l'emploi précaire mais aussi de développer ce potentiel du service civique à être un marchepied un palier une passerelle vers un parcours d'insertion professionnelle il nous faut assumer cette ambivalence et les expériences que nous avons nous prouvent que c'est possible la façon dont les jeunes volontaires témoignent de l'acquisition de compétences qui leur ont permis de se lancer dans une formation où trouver un emploi est tout à fait éloquente le témoignage que nous avons des quelques chefs d'entreprise qui sont nos partenaires va également dans ce sens je discutais cette semaine avec le directeur des relations humaines d'un grand groupe qui me disait quelqu'un qui a fait un service civique c'est un salarié je viens de l'évoquer qui a acquis des compétences de comportement de travail en équipe de rigueur de respect d'autrui qui sont extrêmement importantes pour un premier emploi mais à plus long terme un jeune qui a fait une expérience de service civique c'est aussi un jeune qui a appris l'attention à autrui l'empathie la responsabilité et donc c'est pour lui une école essentielle pour le management pour l'encadrement bienveillant dont il m'a affirmé que les entreprises avaient massivement besoin à l'avenir nous devons faire levier sur ce potentiel du service civique dernier point en ce qui concerne la gouvernance du service civique je partage votre conviction que ces problèmes et les solutions que nous avons entrevues elles s'organisent elles se mettent en oeuvre au niveau des territoires et c'est la raison pour laquelle nous avons j'ai demandé au préfet de département d'installer partout un comité de pilotage départemental du service civique qui est aussi d'ailleurs le comité de pilotage départemental de la réserve civique et qui est donc véritablement va devenir l'instance de dialogue et d'élaboration permanente entre l'état les collectivités locales et les associations engagées dans l'engagement citoyen le service civique et la réserve civique pour permettre leur développement donc sur ce point là aussi je partage largement le point de vue des rapporteurs quelques mots de conclusion vous avez commencé par là tout à l'heure et je voudrais conclure sur cette idée le service civique est en train de transformer le regard que la jeunesse porte sur notre pays et le regard que notre pays porte sur la jeunesse vous avez évanqué ce point tout à l'heure c'est une conversation que j'ai eu cent fois depuis un an avec les responsables des organismes d'accueil l'année dernière nous avons eu une stratégie de grand programme où nous avons parfois un peu forcé la main des administrations pour accueillir des organismes publics pour accueillir des jeunes volontaires et l'histoire se raconte toujours de la même manière c'est à dire quand on leur force la main les cadres les gens qui vont assurer le tutorat des jeunes volontaires nous disent c'est une charge en plus ça va être compliqué il faut se former il y a une réticence à l'accueil de jeunes volontaires trois mois plus tard l'histoire est toujours la même et la phrase est toujours c'est formidable ce que ces jeunes nous ont apporté cette expérience elle s'est maintenant multipliée un peu partout en France il faut la faire connaître parce que elle est véritablement un changement de regard et quant aux jeunes volontaires et bien je ne prends pas la parole à leur place car je crois qu'ils auront l'occasion de le faire tout à l'heure je vous remercie je remercie monsieur Yannick Blanc pour la qualité de son intervention et son plaidoyer pour les bienfaits du service civique sachez que c'est une conviction que nous partageons tous ici je le remercie aussi pour son soutien toujours actif auprès du CESE nous allons passer je crois maintenant à la table ronde la table ronde qui va être animée par Julien Blanchet Julien vous avez la parole si ça y est c'est bon donc c'est ça effectivement on passe maintenant à la table ronde donc je vais demander à nos invités de monter sur l'estrade alors en attendant qu'ils montent sur l'estrade tout d'abord merci d'avoir accepté notre invitation allez-y allez-y moi je vais rester en bas parce qu'on ne loge pas tous merci donc d'avoir accepté notre invitation vos organisations pour certains ou vous-même avez été auditionné dans le cadre de ces travaux et donc le titre de cette table ronde l'engagement en service civique est une chance saisissons-la c'est un titre qui prend partie puisque c'est le parti de l'étude que nous avons menée alors au niveau de l'organisation on va être assez court on va être sur 30 minutes où c'est moi qui vais vous poser les questions et puis ensuite je laisserai la parole à Jean-François Serres mon co-rapporteur et où du coup là ce sera un échange avec vous donc ne soyez pas surpris si je vous coupe la parole pour qu'on tienne le timing alors tout d'abord merci Alain Régnier d'être présent bonjour donc vous êtes préfet conseiller du gouvernement en charge notamment du service civique et de l'apprentissage vous avez beaucoup travaillé également sur la question du logement et lorsque vous étiez en poste à la préfecture du Rhône vous étiez en charge de l'égalité des chances madame Hélène Grimbel bonjour vous représentez ici la plateforme associative pour le service civique structure créée en 2011 et vous êtes par ailleurs secrétaire générale adjointe de la ligue de l'enseignement la ligue de l'enseignement qui depuis 2010 a accueilli plus de 15 000 jeunes dans votre réseau et donc ça en fait le premier réseau associatif d'accueil de volontaires Valérie Bequet bonjour bonjour vous êtes enseignant chercheuse à l'université de Sergi-Pontoise vos thématiques de recherche engagement des jeunes politique citoyenne service civique et vous avez assuré la direction scientifique d'un programme de recherche sur le service civique en partenariat avec Unicité enfin nos deux volontaires Ornella Graza vous êtes volontaire en service civique depuis septembre 2016 à l'Agorae de Nice vous nous expliquerez ce que vous y faites vous êtes en année de césure dispositif nouvellement créé pour les étudiants pour vous permettre de prendre un temps d'un an de respiration et donc là en l'occurrence d'engagement et vous êtes lauréate de l'Institut de l'engagement Ahmed Mahmoud bonjour vous êtes volontaire en service civique à la mission locale de l'Aigle dans l'Orne vous êtes né à Mayotte et arrivé en métropole il y a deux ans et vous êtes également le préfet l'évoqué le haut commissaire l'évoqué tout à l'heure vous êtes la garantie jeune vous êtes également accompagné dans le cadre de la garantie jeune alors tout d'abord parole aux volontaires on va reprendre un peu ce qu'on a dit en plein air bénéfice pour les jeunes alors Ornella quel bénéfice vous tirez maintenant depuis septembre dernier que vous êtes en mission vous tirez quoi comme bénéfice bonjour à tous donc j'ai effectué ma mission de volontariat dans une épicerie sociale pour les étudiants donc le but l'objectif c'est vraiment de lutter contre la précarité et l'isolement en milieu étudiant donc on propose des produits à 15% du prix usuel donc pour revenir au bénéfice de mon volontariat j'ai été très surprise parce que certains des étudiants pensent qu'effectuer une année de césure ils appréhendent en fait d'effectuer une année de pause et d'être pénalisés sur l'apport pédagogique ou alors financièrement et moi j'ai eu beaucoup de bénéfices concernant des compétences autant techniques que relationnelles et humaines donc j'ai effectué des formations en fait donc j'ai beaucoup appris en gestion de projet en technique de financement associatif également j'ai pu accroître ma persévérance à cause des fins grâce plutôt au remerciement des étudiants car en fait le volontariat en service civique au sein des structures donc des épiceries sociales est moteur du projet au quotidien et donc ça m'a permis de me responsabiliser davantage et d'acquérir de l'assurance d'avoir une première expérience de l'associatif et aussi de découvrir un petit peu le réseau associatif et les différents intervenants qu'il contient donc au niveau des compétences humaines et relationnelles j'ai été on va dire que le meilleur bénéfice que j'ai pu avoir lors de mon service civique ça a été l'échange et vraiment le lien social qui l'a impliqué car en fait lors de l'accès à l'épicerie on effectue des dossiers donc on partage la situation personnelle et financière de chaque étudiant qu'on accompagne et aussi on les accompagne dans leurs difficultés au quotidien et donc je peux dire que ça a été la meilleure compétence que j'ai eue Merci Ahmed donc vous c'est depuis janvier c'est un peu plus récent mais vous les bénéfices que vous tirez de cette mission Alors bonjour à tous moi la première chose qui m'a apporté le service civique c'est d'accéder à un logement autonome grâce à l'indemnité du service civique j'ai pu accéder à pardon à un logement autonome et le service civique m'a permis d'accéder à l'autonomie et m'a permis aussi de financer et d'obtenir mon permis que j'ai reçu vendredi dernier parce que sachant parce que sachant d'où je viens j'habite sur l'Aigle c'est en Basse-Normandie et on va pas se mentir c'est la campagne du coup du coup c'est important d'avoir le permis quand on habite dans enfin la campagne parce que parce que pour trouver du travail ou trouver des formations ou si on a un stage qui est un peu éloigné de la ville c'est un peu compliqué du coup moi ça m'a permis au moins d'avoir plus de motivation plus de confiance en soi et parler devant un public parce que franchement vous m'aurez connu cinq mois avant je crois pas que vous direz qu'aujourd'hui je serai capable de faire ce que je suis en train de faire là devant vous donc du coup ça m'a permis d'avancer et garder un rythme plus dynamique ça m'a permis de rencontrer du monde élargir mon réseau ça m'a permis de rencontrer le député maire que jamais j'aurais pensé rencontrer un jour et exemple ça m'a permis aussi d'avoir un emploi pour le mois d'août tant qu'animateur dans un centre aéré sur l'aigle Merci pour ce retour Alors maintenant les bénéfices pour la société Alors Valérie Becquet vous disiez dans une interview de l'INJEP en 2007 le service civique n'est pas la fédulogie des parcours juvéniles Bon ça a le mérite d'être clair est-ce que vous pensez que finalement la société attend trop du service civique En fait c'est un peu comme le cas avec le service militaire finalement on a projeté les fonctions symboliques sociales etc qu'on prêtait au service militaire et on les a reprojetées sur le service civique mais en fait lorsque vous avez commencé votre présentation vous avez et c'est pas un reproche vous avez défini le service civique par la négative et quand on définit un dispositif public par la négative ça veut dire que son identité est incertaine ou molle or il se trouve que le service civique et ça c'est un enjeu pour sa généralisation il est pris entre une logique d'engagement et une logique d'insertion sociale et professionnelle et il est aussi pris entre les intérêts des volontaires ce qu'ils attendent et les intérêts des structures d'accueil et dans tout ça ça fait un espèce d'espace où il y a plein de pratiques différentes et par conséquent il me semble que l'enjeu aujourd'hui justement pour qu'il ne soit pas la fédulogie des parcours des jeunes c'est qu'il constitue une des pièces en fait du parcours des jeunes mais aux côtés d'autres politiques publiques qui sont d'un côté les politiques d'éducation et de formation et de l'autre les politiques de l'emploi et du coup c'est comme ça qu'il pourrait être une vraie politique d'engagement merci c'était effectivement le parti pris que l'on a pris dans cette présentation alors Hélène Grimbel alors on vous a auditionné donc vous représentez la plateforme interassociative pour le service civique on vous a auditionné donc en table ronde en octobre dernier ici dans le cadre de l'élaboration de cette étude et vous nous disiez ce dispositif est sans doute la première grande politique publique qui répond non pas à un problème de la société avec la jeunesse mais qui au contraire s'appuie sur la richesse de la jeunesse et révèle leur potentiel alors maintenant le dispositif à 7 ans est-ce que ça marche ce changement de regard sur la jeunesse oui on avait dit court mais pas à ce point là je trouve que Valérie Bequet a très bien présenté les choses la difficulté à positionner le service civique et quand je vous ai dit quand j'ai porté la parole du monde associatif qui était en quelque sorte un soulagement d'enfin voir apparaître un grand engagement politique public de la nation qui s'appuyait sur la richesse et non pas la difficulté c'est aussi issu de cette difficulté à positionner ce dispositif entre 1975 et 2000 les politiques publiques elles prennent à bras le corps les questions d'insertion sociale et professionnelle et plus on prend à bras le corps les difficultés rencontrées par une tranche d'âge plus cette tranche d'âge apparaît comme les jeunes apparaissent comme porteurs de risques comme une catégorie d'âge qui nous pose des problèmes à nous la nation et qu'il faut résoudre dans les années 2000 le débat commence à évoluer un petit peu et puis on sent les premiers porteurs de politiques publiques de jeunesse qui disent mais c'est aussi autre chose il y a peut-être deux éléments malheureux dans les années 2000 qui nous permettent de faire de changer notre regard sur comment on doit aborder la jeunesse et construire une politique de jeunesse c'est les émeutes de 2005 où clairement dans les débats politiques ou les débats publics on voit apparaître cette idée qu'il est important que les jeunes on leur transmette des valeurs et puis c'est aussi en 2003 la canicule qui fait apparaître une inquiétude autour d'un manque de lien social de cohésion sociale et ce sont en fait ces deux éléments qu'il faut resituer dans le contexte des années 2000 qui nous amènent à un débat sur les formes civiles du service national et qui nous amènent à positionner un dispositif d'engagement des jeunes pas parce qu'il représente une difficulté pour la société mais parce qu'il faut pouvoir s'appuyer sur eux pour créer plus de cohésion sociale et je trouve c'est un rapport un petit peu ancien maintenant mais je me suis replongée avec beaucoup de plaisir dans le rapport Charvet qui a été rédigé qui était une commande du commissariat général du plan rendu public en 2001 dont le titre était la jeunesse un devoir d'avenir et c'est dans ce rapport qu'on trouve toute l'analyse de l'évolution de l'argent public utilisé pour les jeunes parce qu'il pose difficulté et qui pose les conditions pour engager un débat sur la place des jeunes différentes dans la société et vraiment 2000-2001 là on passe un cap et on arrive progressivement à construire ensemble une idée d'un service national qui serait fait autrement mais avant tout et je vais reprendre mes notes parce que c'est Martin Hirsch qui le formulait comme ça en 2010 quand il était président de l'agence où il nous disait en fait et c'est ça cette idée de richesse de la jeunesse il disait penser le service civique sa place son rôle c'est penser les insuffisances des réponses classiques de la société et réfléchir à la mobilisation des jeunes pour y répondre merci alors vous l'avez compris bénéfice pour les jeunes pour la société et bénéfice pour les structures d'accueil alors Alain Régnier vous avez publié co-signé une tribune dans la Croix en février dernier le titre c'est appel à changer le mode de construction des politiques publiques et dans cette tribune vous reprenez Gandhi qui dit ce que vous ferez pour nous sans nous vous le ferez contre nous alors ma question observez-vous des transformations dans les administrations aujourd'hui qui accueillent des volontaires bien bonjour à tous merci de me donner la parole cet après-midi alors cette tribune je ne l'ai pas écrite en tant que ministère de l'intérieur en tant que citoyen et engagé dans la société et toujours prêt à faire des propositions pour répondre à votre question le ministère de l'intérieur c'était un défi quand même colossal puisqu'on a décuplé on est passé de 300 par an à 3000 donc c'est un défi que nous avons relevé dans un contexte où les uns et les autres vous imaginez le contexte de pression sur un ministère régalien comme le ministère de l'intérieur où il faut bien sûr assurer la sécurité des français et en même temps porter des politiques de cohésion sociale alors peut-être pour réagir aussi sur le fait on est parfois sur certains sujets obligés de commencer par des définitions en creux je ne suis pas en capacité aujourd'hui de vous dire c'est quoi la cohésion sociale ni c'est quoi la mixité sociale donc je pense que par moment il faut passer par des ce que ce ne sont pas et après ça permet de redéfinir un périmètre alors ce que ça a changé au ministère de l'intérieur très clairement dans les différentes dimensions puisqu'on a trois axes secourir prévenir et encourager la citoyenneté c'est le très bon accueil qu'on a eu auprès de l'encadrement du ministère dans une approche où à la différence de toutes les politiques de contrat aidé c'est pas un dispositif de plus pour l'emploi il y a une réelle il y a un réel supplément d'âme on va dire de ce projet service civique et qui a été porté par l'encadrement du ministère de l'intérieur que j'ai présenté aux organisations syndicales et qui a été je dirais expliqué et mis en oeuvre avec le soutien de l'ensemble des acteurs du ministère par ailleurs pour les je vais prendre deux cas concrets pour la brigade des sapeurs-pompiers de Paris que Yannick a visité et que j'avais visité aussi avec François Chérec depuis cinq ans qu'ils utilisent le dispositif et l'engagement service civique ça a notoirement changé les conditions d'intervention de la brigade des sapeurs-pompiers dans les quartiers dits de la politique de la ville parce que le fait d'avoir des jeunes qui sont engagés et qui rentrent chez eux le soir en disant voilà ce que j'ai fait dans la journée auprès des habitants de l'île de France ça recrédibilise ça redonne une image positive de nos services publics et je pense que ça c'est très important et puis dans une préfecture qui est confrontée tous les jours à des problèmes très complexes d'accueil des populations étrangères je pense à la préfecture de Seine-Saint-Denis où vous avez peut-être vu et en tête les files d'attente qu'il y a tous les matins dans cette préfecture le fait d'avoir introduit dans la file d'attente des jeunes en service civique avec une mission d'explication ne serait-ce que de vérifier des choses très concrètes est-ce que votre dossier est complet pour ne pas faire 5 heures de queue et se faire après par l'agent en charge constater qu'il fallait revenir il y a une baisse de la pression sensible qui a été constatée dans les files d'attente et par rapport aux agents publics aux fonctionnaires du ministère de l'Intérieur une très bonne perception de ce qu'apporte le service civique dans cette fonction de préaccueil des publics dans un dispositif comme l'accueil des étrangers donc je dirais on a encore des progrès à faire cette année donc avec l'accord de l'agence et du haut commissaire nous avons souhaité ne pas aller au-delà des 3 000 que nous avions l'année dernière pour privilégier le qualitatif c'est un des éléments que j'ai expliqué lorsque je suis venu devant la commission il nous paraît important de bien stabiliser le dispositif je salue au passage le président de la Croix-Rouge puisque le programme le grand programme national du ministère de l'Intérieur contient un engagement très fort des associations et en particulier la Croix-Rouge que je tiens à souligner donc voilà on est sur une dynamique où on a mis aussi tout aussi important et on a de très bons résultats sur la mixité en termes d'origine des publics mais il faut être vigilant et avec le secrétaire général du ministère nous avons replafonné les effectifs qui seront présents dans les préfectures pour justement veiller à ce que les missions qui seront confiées soient bien des missions conformes à l'esprit et à la lettre de la loi de 2010 voilà merci alors le ce ce volontariat on le disait c'est un temps d'engagement on évoquait la question du droit à l'engagement vous Ornella ce temps de respiration dans vos études vous êtes lauréate je le disais de l'institut de l'engagement c'est-à-dire ça va changer quoi dans le futur alors ça va tout changer disons que ce temps d'engagement il m'a permis de faire un tremplin pour ma poursuite d'études et donc pendant mon service civique j'ai découvert l'institut de l'engagement donc je ne sais pas si vous connaissez tous dans cette salle donc c'est un institut qui accompagne les jeunes en service civique dans leur projet d'avenir donc ils ont plusieurs parcours différents donc soit une reprise d'études soit une création d'entreprise ou alors un accompagnement une insertion professionnelle donc moi j'ai choisi le parcours de formation car je souhaite reprendre mes études dans une école de commerce et et en fait l'engagement de enfin l'engagement en volontariat en service civique m'a beaucoup apporté en termes d'engagement citoyen donc je me suis sentie beaucoup plus impliquée dans la vie citoyenne de mon pays et aussi mon projet en fait d'avenir s'est confirmé à travers mon volontariat donc j'ai confirmé mon souhait de faire un travail qui a du sens qui correspond à mes valeurs donc des valeurs d'éthique et donc ça m'a beaucoup appris pour pour la suite de mes études car je souhaite faire mon projet professionnel en fonction de ces valeurs ici donc j'aimerais faire du conseil en stratégie pour les entreprises pour essayer d'améliorer le management et les accompagner dans une conduite de changement et pour adapter au mieux nos moyens de gestion en fonction des enjeux actuels environnementaux et sociétaux donc je pense que mon volontariat en service civique a été une expérience très valorisante pour mes compétences et aussi très enrichissante sur l'expérience sur le terrain de la vie associative et surtout essentielle pour comprendre les enjeux actuels et l'impact qu'on peut avoir sur les autres et surtout le partage qu'on peut mettre en place avec les jeunes et les étudiants et toute personne de notre société Merci Ornella ça cadre parfaitement avec ce qu'a dit Yannick Blanc et c'était pas prévu Ahmed alors on le disait c'est aussi un parcours d'engagement un parcours de citoyenneté vous vous voyez poursuivre comment votre engagement après votre mission de volontariat Alors moi tant qu'ambassadeur jeunesse quartier je me sens utile dans ma mission parce que je suis mené enfin je suis sollicité à mener des actions dans le quartier à mener des animations là je suis sur un projet amené à faire la fête de la musique dans le quartier donc c'est un projet auquel je tiens vraiment parce que quand je regarde les jeunes du quartier comment ils sont avec moi ils sont très intéressés ils m'appellent ils me contactent ils me disent alors on fait comment donc du coup c'est un projet auquel j'y tiens énormément parce que sachant qu'à la base dans ce quartier il se passe jamais rien donc aujourd'hui mener un projet comme ça dans ce quartier et sachant que je suis le premier à le faire je le fais avec plaisir et ça me fait énormément plaisir et du coup ça m'a permis aussi de me sentir un peu de me sentir plus intégré parce que dans les années précédentes j'ai jamais été voté alors que cette année c'est la première fois que j'ai été voté donc pour moi c'est me sentir un peu plus intégré donc mon projet après mon service civique c'est de partir toujours sur du volontariat mais cette fois-ci à l'étranger afin de pouvoir découvrir d'autres pays d'autres cultures et des expériences ok merci merci beaucoup alors rapidement Valérie Becquet vous dans vos travaux de recherche la citoyenneté ça fait partie des grands pans de vos travaux de recherche vous analysez comment ? la contribution du service civique à l'engagement à l'engagement et à la citoyenneté en fait ce que nous avions vu dans les enquêtes avec unicité c'est que le service civique parce que nous ça fait 10 ans qu'on interroge chaque année les promotions c'est que le service civique en fait construit des velléités d'engagement voilà une envie de s'engager ensuite si la traduction n'est pas nécessairement immédiate c'est à dire que c'est pas nécessairement au sortir du service civique une personne va devenir bénévole s'engager dans un projet collectif cela peut arriver par la suite donc du coup c'est d'autant plus intéressant de parler de notion de parcours parce que d'une part les jeunes qui rentrent en service civique ils ont un parcours scolaire avant où il y a eu tout un ensemble d'offres de participation à l'école par exemple et donc ça doit s'inscrire aussi en articulation avec ces expériences qui n'ont pas toujours été positives pour certaines et puis de l'autre côté il y a ce qui peut advenir par la suite donc c'est bien de l'inscrire dans une temporalité assez longue le deuxième élément en revanche sur l'engagement c'est que si au cours d'une formation civique et citoyenne d'ailleurs les formations civiques et citoyennes mériteraient à mon avis d'être vraiment renforcées parce que là c'est contributif de l'identité du service civique vous dites vous expliquez aux volontaires que les institutions c'est important etc mais que dans les médias ils constatent que les institutions sont dysfonctionnelles là vous créez en fait à nouveau un hiatus entre un discours sur quelque chose et la réalité d'un fonctionnement il en est de même avec la question du vote leur dire que voter c'est important certes mais le regard qu'ils peuvent avoir sur la vie politique et ses fonctionnements fait qu'il y aura à nouveau un contrebalancement donc les jeunes ils ont la socialisation politique des jeunes elle intervient au sein de plein d'espaces différents et il y a ce qu'on se raconte entre ses amis au sein de la famille dans le cadre du service civique et tout ça ça s'agence plus ou moins voilà donc à nouveau le service civique il est contributif mais pareil il ne créera pas des citoyens parfaits si tant est qu'on sache ce qu'est un citoyen parfait ça dépend des époques voilà merci alors monsieur monsieur Alain Régnier c'était à vous alors j'allais vous interroger sur la politique du chiffre alors j'avais ma petite citation vous disiez vous nous l'avez redit dans les auditions et dès 2015 dans une audition à l'Assemblée nationale vous disiez en France on a la fageuse habitude de déterminer à Paris des plans chiffrés alors du coup vous deux qui représentez on va dire les structures d'accueil très rapidement on va arriver bientôt au temps d'échange avec la salle là dessus sur cette politique du chiffre nous qu'on a vraiment identifié comme un vrai danger pour le dispositif en lui-même vous appréhendez cela comment ? je pense que le chiffre c'est nécessaire c'est ce qui donne encore une fois c'est ce qui a donné à l'agence et au gouvernement avec les moyens qui ont été mis sur la table la capacité à avancer enfin je veux dire on est passé encore une fois de 20 000 missions avant la relance par le président Hollande à une situation où on a quand même en deux ans suscité et donc plus de 110 000 missions si ma mémoire est bonne donc on a fait un effort et donc le quantitatif il est nécessaire mais c'est évoqué c'est une des propositions de votre rapport je pense que maintenant la réflexion sur la gouvernance territoriale sur l'animation territoriale doit être aussi conduite avec la préoccupation de l'évaluation et de la qualité du service rendu aux personnes et pour les jeunes également voilà donc je pense qu'il y a il y a ce il faut vous l'avez dit aussi vous-même il faut atteindre un certain seuil critique je pense aujourd'hui qu'avec le chiffre que nous avons nous avons ce seuil critique il ne faut pas relâcher et il faut être en capacité d'offrir l'universalité dans un temps le plus rapide possible mais il faut se donner les moyens de la qualité voilà merci Hélène Grimbel peut-être là-dessus alors vous en plus je crois que vous venez de Rennes un territoire où pour le coup il y a plus de volontaires qu'il y en a dans l'est de la France là-dessus sur cette politique du chiffre cette gouvernance territorialisée rapidement pas de pub pour la Bretagne pas de pub pour la Bretagne une formule très rapide c'est la quantité qui garantit la qualité dans ce dispositif c'est parce qu'il y a de plus en plus de citoyens dans des structures publiques comme dans des structures associatives qui ont connaissance du service civique et qui ont connaissance de l'esprit du service civique qu'on évitera le risque de sous-emploi et c'est parce qu'il y a de plus en plus de jeunes informés qui ont accès à cette expérience de vie et qui en feront la promotion qu'on garantira aussi un accès de qualité pour les jeunes gens qui veulent aussi le faire sur le pilotage local je ne voudrais pas avoir un propos trop techno ou technique mais en tout cas il y a deux éléments qu'on pourrait bien distinguer d'abord réclamer en tant que structure d'accueil et là je parle au nom de la plateforme des associations très engagées depuis plusieurs années dans le développement du service civique réclamer notre part et je le dis dans la maison de la société civile organisée de pouvoir participer non pas à la définition des orientations ça c'est dit par un gouvernement c'est affiné par une agence du service civique à l'échelle nationale mais la façon dont on s'empare des orientations la façon dont on décide des moyens que l'on va utiliser à l'échelle locale et la façon dont on peut participer à l'évaluation d'un dispositif les associations ont toute leur place pour co-construire co-évaluer les politiques publiques et ça ça doit se faire sans doute à côté du préfet ou à côté de la direction départementale de la cohésion sociale à l'échelle départementale ça c'est ce que le monde associatif réclame de pouvoir participer à la définition de l'intérêt général à sa mise en oeuvre mettre en place un pilotage départemental de cette grande ambition ou cette politique publique c'est aussi garantir un accès pour le plus grand nombre de jeunes gens parce que c'est pouvoir s'adapter aux caractéristiques du département dans lequel on veut agir est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes ou pas est-ce qu'ils sont qualifiés ou pas est-ce que quand on est dans de l'urbain ou dans du rural la transmission de l'information est complètement différente la prise en charge des questions de mobilité ne se pose pas du tout de la même façon par exemple donc il y a ce pilotage départemental dans lequel le monde associatif comme les autres structures d'accueil doivent avoir une place pour définir la mise en oeuvre de la politique publique et je le distinguerai bien c'est là que je peux paraître un peu technique peut-être de structures d'appui qu'on devrait trouver au plus près peut-être à l'échelle des bassins de vie alors ça s'appelle des plateformes d'appui ça s'appelle le comité local du service civique en tout cas c'est un lieu identifié au plus proche des structures d'accueil ou des potentielles structures d'accueil et des jeunes pour là diffuser des bonnes pratiques diffuser de l'information mettre en lien les offres de mission avec les demandes de mission voilà c'est parvenir à distinguer ces deux niveaux là de participation de la société civile à cette ambition publique merci alors on va faire un petit tour un dernier tour et je vous laisse le micro s'il fallait changer une chose dans le service civique le regard de la société sur le service civique merci très court très court s'il fallait changer une chose la valorisation des compétences et de l'expérience du service civique auprès des étudiants et des jeunes de 16 à 25 ans parce que je pense que les structures en sont conscientes mais il y a certains étudiants ou jeunes qui pensent que ce n'est pas le cas vous Amène de ma part je trouve dommage que quand on est en service civique on perd tous ses droits au chômage et du coup on est moins indemnisés sur le service civique qu'au chômage c'est pareil pour les jeunes mamans isolées qui eux gagnent beaucoup moins quand ils font un service civique que quand elles sont récents et du coup c'est un message bizarre qu'on apporte aux jeunes parce que ça leur coûte de l'argent pour faire un service civique et pour conclure je trouve qu'il faudrait changer cette règle merci vous le regard de la chercheuse qu'est-ce qu'il faudrait changer en 10 secondes alors là c'est très compliqué pour une chercheuse en 10 secondes non non du tout en fait je pense que le service civique il y a encore beaucoup de choses à améliorer et la qualité du rapport du CES c'est justement d'avoir posé je pense l'ensemble des questions qu'il y a à traiter et c'est pour ça qu'il est passionnant en revanche moi je voudrais juste dire une chose on a entendu parler du service civique et de la question de la cohésion nationale je souhaite juste rappeler que la cohésion nationale c'est une question transgénérationnelle les jeunes c'est pas aux jeunes de prendre en charge la cohésion nationale ils y participent certes mais c'est pas eux qui vont résoudre tous les problèmes de cohésion nationale et de cohésion sociale donc voilà ça c'est important voilà ça c'est c'est moi c'est juste les obsessions des sociologues de la jeunesse c'est que on a toujours l'impression que les pouvoirs publics le discours met une pression extrêmement forte sur les jeunes ils ont déjà une pression sociale très forte en termes d'insertion sociale et professionnelle donc ne leur demandez pas de résoudre tout pareil encore ils contribuent mais d'autres les autres générations doivent aussi contribuer et vous monsieur le préfet conseiller du gouvernement du coup si vous aviez un conseil c'est d'arrêter les stop and go dans les politiques publiques les stop and go ah les stop and go et c'est de ne pas considérer le service civique comme un dispositif supplémentaire mais d'avoir une vision intégrée des politiques qu'offre la nation à 16-25 ans et de se donner la durée et la stabilité pour mettre en oeuvre ces politiques je pense que ça c'est l'expérience qu'on peut avoir après 30 ans de vie professionnelle c'est ce qui manque sans doute le plus à ce pays voilà merci beaucoup donc je passe la parole à Jean-François merci infiniment je vais vous laisser reprendre vos places si vous voulez bien donc l'idée c'est qu'on ait un petit temps de débat question ah bah non 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 vous revenez stop 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 excusez-moi je suis complètement à côté de mon de mon déroulé monsieur Régnier en fait vous reprenez vos places parce que vous allez répondre aux questions excusez-moi en fait vous reprenez vos places parce que vous allez répondre aux questions donc je suis désolé j'ai pas fait les choses dans le bon sens donc bienvenue merci d'avoir accepté d'être là et de pouvoir répondre aux questions des conseillers désolé ah bon ça met un peu d'ambiance mais bon voilà donc l'idée c'est de prendre quelques questions auxquelles nos intervenants à la table ronde pourront répondre donc on n'est pas dans une plénière donc c'est pas l'expression des groupes c'est chaque conseiller qui a envie de poser une question peut le faire donc je vais prendre les questions on va prendre peut-être deux ou trois questions puis ensuite on laissera répondre et puis voilà ensuite on clôturera par un temps laissé aux jeunes alors pour commencer ce temps je vais prendre la première question de quelqu'un qui compte beaucoup dans le service civique et qui est dans le groupe des associations qui est Marie Trélucan qui est fondatrice d'Unicité et qui évidemment Unicité étant une des associations inspiratrices de la loi de 2010 et qui va commencer à poser une question ou en tout cas dire quelques mots parce que c'est des questions mais vous pouvez aussi donner un témoignage une expression comme vous le souhaitez donc ici aussi donc voilà Marie est là donc le micro arrive très bon j'ai pas vraiment de questions parce que ça fait 20 ans que je suis passionnée par ce sujet donc il n'y a pas de questions François m'a gentiment proposé d'ouvrir ce tour de prise de parole moi je voudrais juste faire un témoignage personnel ça fait effectivement et vous êtes plusieurs ici à m'avoir demandé dans les couloirs mais pourquoi c'est pas toi qui est rapporteur de ce sujet et bien parce que le CESE c'est sérieux et j'ai été tellement investie dans l'émergence du service civique et je suis tellement biaisée dans mon analyse que on a considéré et j'ai considéré avec toute la délégation que j'avais un regard pour une étude d'évaluation des forces et faiblesses d'un dispositif public que j'ai fortement contribué en toute modestie à faire émerger que j'étais pas la bonne personne pour faire cette évaluation donc je tenais à le dire mais pour montrer le sérieux de notre présidente mais de toute la délégation et du CESE qui voulait vraiment et moi aussi évidemment avoir un regard objectif sur cette chose voilà sur ce dispositif deuxième commentaire juste pour me faire pardonner de vous avoir encombré vos casiers puisque des gentils volontaires et fidèles militants d'unicité et du service civique vous ont distribué je crois que c'était ce matin ça a été bien compliqué mais bref des livres qu'on a écrits à l'occasion des voilà c'est ça des trucs en orange à l'occasion des 20 ans d'unicité il y a deux ans qui racontent un peu toute l'histoire et c'est un peu mon message c'est que finalement il ne faut pas parler de dispositifs de machins d'état etc oui certes parce qu'il y a quand même beaucoup de budget public il y a une administration derrière mais c'est un mouvement c'est quelque chose qui est venu des jeunes eux-mêmes quand même qui il y a fort fort longtemps voilà ont rêvé que finalement ça serait bien dans notre pays si tous les jeunes donnaient un temps de leur vie à la société ça serait utile pour eux ça serait utile pour les gens qui le serviront et puis ça donnerait une nouvelle dynamique dans notre société donc c'était juste pour dire que le service civique finalement là on parle d'un dispositif de tout ça mais c'est un élan de société c'est venu des jeunes eux-mêmes je rends souvent hommage aux jeunes d'unicité qui ont fait finalement un service civique avant que ça n'existe il y a hyper hyper longtemps la première promotion c'était 95-96 vous voyez et eux ils n'avaient pas de statut c'était illégal on les indemnisait alors qu'on n'avait pas le droit avec de l'argent d'entreprise avec de l'argent d'élus locaux qui se sont mobilisés avant l'état donc je trouve que c'est une belle histoire et c'est ce que raconte ce livre que voilà c'est venu des jeunes c'est venu de citoyens d'entreprises d'élus locaux qui ont porté cette idée avant que ça devienne j'espère une institution et que ce soit porté maintenant par l'état la troisième chose je vais essayer d'être brève mais c'est quand même un grand moment parce que j'ai hésité à pousser ce sujet au CESE mais je trouvais que c'était le bon endroit pour qu'il y ait un débat serein posé avec tous les syndicats avec toutes les parties prenantes de la société civile et je voulais dire que remercier voilà Michel Nathan les deux rapporteurs tous les membres de la délégation qui ont vraiment qui étaient là c'est une délégation alors pour les jeunes là-haut on n'est pas obligé de venir dans les réunions des délégations ça ne compte pas et bien les gens étaient là j'ai trouvé que c'était vraiment en tout cas ça a été un vrai travail collectif avec l'ensemble des points de vue de la société civile ce travail et voilà je voulais dire que ça m'avait j'étais heureuse de partager cette passion et cette conviction sur le service civique avec vous tous et remercier évidemment les rapporteurs et puis toute l'administration etc et le dernier point c'est parler de l'avenir parce que ça ne nous a pas échappé qu'aujourd'hui nous n'avons pas nous avons le haut commissaire préfet en charge du service civique mais il n'y a personne du nouveau gouvernement on a un vrai enjeu pour la suite je rends hommage à ceux qui ont porté l'histoire donc il y a Martin Hurch au début François Chérec un hommage vraiment particulier parce qu'il a beaucoup joué dans donner du sens à tout ça et vraiment on pense souvent à lui il nous manque beaucoup donc grand hommage voilà à ceux qui ont porté ce projet dans le passé mais maintenant il y a l'avenir et c'est vrai que pour l'avenir on a besoin que ça se développe parce qu'on dit quand même non à 3, 4 jeunes on a beaucoup d'envie d'engagement et pas du tout à cette place et donc si on n'arrive pas à développer ça en s'appuyant sur les recommandations qualitatives que formule cette étude qui sont vraiment auxquelles j'adhère complètement il y a beaucoup de recommandations qui permettront d'éviter les dérives bon c'est sûr qu'il ne faut pas aller n'importe où mais il faut c'est ce que disait Hélène tout à l'heure c'est vrai qu'il faut aussi de la quantité c'est à dire qu'il faut que ça devienne une étape naturelle dans la vie de tous les jeunes et 70 000 jeunes par an ça ne suffit pas du tout il y en a 350 000 qui ont envie de s'engager il y a 800 000 jeunes par clash d'âge on a un vrai enjeu de généralisation et sur la base de cette étude je pense qu'on a de quoi travailler sur la qualité faut-il que maintenant le nouveau gouvernement le nouveau président de la République s'approprie cette idée là pour aller plus loin tous ensemble et faire confiance aux jeunes que je remercie d'être venu aujourd'hui merci beaucoup Marie du coup du coup j'ai une question ici une autre là on va prendre les deux questions alors d'abord un petit commentaire avant la question pour dire que à travers cette étude et à travers cette assemblée on découvre combien le service civique qui est un outil qui contribue à la transformation de notre société et ça je pense que c'est une des intuitions de François Chérec sans doute mais c'est un élément quand même qui est je pense à souligner parce que à travers alors je ne sais plus s'il faut l'appeler dispositif ou pas finalement je ne suis pas sûr d'avoir bien compris ça mais en tout cas c'est quelque chose qui fait bouger les lignes et ma question elle porte très clairement là dessus c'est que si ça fait bouger les lignes ça suppose que on soit peut-être un peu au clair concernant cette notion qui a été qualifiée d'ambivalence par Yannick Blanc tout à l'heure et quand on regarde ce qui est écrit là-haut c'est pas un travail mais c'est du boulot donc toute cette ambivalence qui place en fait les jeunes en service civique dans une situation qui n'est pas toujours très confortable en termes d'organisation suppose que on soit particulièrement vigilant à la question de l'évaluation des politiques publiques et sur ce point sans doute qu'il y aurait des dispositifs à mettre en place notamment pour permettre aux acteurs c'est-à-dire permettre aux structures associatives de contribuer très fortement à cette évaluation et évidemment de mettre les jeunes qui sont en service civique dans ce dispositif d'évaluation pour sortir en fait d'une évaluation par le haut comme on a tellement l'habitude d'en faire dans notre pays voilà je vais prendre une autre intervention Michel oui on peut un peu dire merci oui je souhaiterais d'abord à titre personnel ayant participé aux travaux de la délégation ajouter un remerciement de plus à la liste longue qui était à la fin de votre présentation Jean-François et Julien parce que souvent quand on participe à une étude ou à un avis du CESE on croit qu'on va apporter beaucoup de choses aux autres grâce à son expérience ou à ses idées et en réalité moi j'ai l'impression d'avoir beaucoup reçu et je pense en particulier à une chose que tu as cité Jean-François l'entrevue que nous avons eue chez les enfants du canal avec ces deux jeunes roms qui nous expliquaient ce qu'ils faisaient pour favoriser la scolarisation des enfants de roms là où ils étaient moi je dois dire que ça a été pour moi un grand moment où j'ai eu l'impression de recevoir évidemment infiniment plus que ce que je pouvais apporter mais je m'exprime ici maintenant au nom du groupe environnement nature dont les collègues sont autour de moi on a lu l'étude avec beaucoup d'intérêt les plusieurs organisations membres de ce groupe ont accueilli des volontaires du service civique depuis que le dispositif existe et elles en ont été très heureuses et en même temps elles ont rencontré deux des difficultés qui ont été citées tout à l'heure dans la présentation la première c'est d'être capable de faire la différence entre un emploi qui relève d'un contrat de travail en CDD ou en CDI et puis un poste de volontaire en service civique ce qui n'est pas la même chose mais souvent la ligne de crête entre les deux est un peu floue et puis la deuxième difficulté sur laquelle le deuxième fait sur lequel vous avez beaucoup insisté aussi est de dire qu'il y a besoin d'un encadrement important formé qualifié ce n'est pas n'importe qui qui peut faire ça en cinq minutes c'est quelque chose de sérieux et donc notre question pour que ces organisations du monde environnemental puissent participer au développement très fort qui est programmé du service civique c'est de savoir comment on peut faire pour lever ces deux je ne dis pas blocages mais ces deux freins qu'on a actuellement et qui limitent les capacités d'accueil de nos organisations on va peut-être essayer de réagir à ces deux questions donc une question finalement on rejoint cette ambivalence quelqu'un a dit je crois que ce n'était pas un dispositif d'insertion mais un dispositif insérant ce qui crée un peu cette ambivalence mais qui comme le disait Yannick Blanc qu'il faut prendre à bras le corps quelque part donc sur les dispositifs d'évaluation et même peut-être d'auto-évaluation est-ce que quelqu'un voudrait réagir et donner son point de vue Je veux bien peut-être commencer ma réponse en apportant aussi le témoignage de l'ambivalence des jeunes gens nos structures d'accueil nous voyons arriver beaucoup de jeunes gens qui ne veulent pas du tout agir pour l'intérêt général contribuer être un meilleur citoyen etc il n'y a pas tout ça il y a j'ai besoin d'argent ou alors et les deux j'ai besoin d'acquérir des compétences j'ai besoin d'une expérience professionnelle et là aussi il y a ambivalence chez les jeunes gens parce que si on commence à leur expliquer oui alors là tu t'es trompé tu charges un stage il faut que tu passes une convention de stage avec une entreprise mais moi tu comprends j'ai plutôt une mission éducative et je vais t'accueillir pour un volontariat si on commence par vouloir expliquer on n'y arrive pas il faut accueillir cette jeune personne et dire on fait le pari éducatif que dans quelques semaines ou dans quelques mois on aura réussi à transmettre suffisamment de choses autour de l'intérêt général de la valeur que chacun peut apporter etc etc et ça marche à tous les coups dans les enquêtes que l'on fait auprès des jeunes quelle est votre première motivation pour vouloir faire un service civique j'ai besoin d'acquérir des compétences professionnelles et au bout de 3 mois ou 6 mois quand on dit qu'est-ce que tu commences à en sortir de tes premières semaines d'expérience d'engagement volontaire j'ai découvert plein de choses je suis utile pour les autres et ça y est en fait on a réussi le pari et avec les structures d'accueil on pourrait presque faire comme ça mais en posant plus de conditions si quand on est une structure d'accueil on ne fait qu'accueillir des jeunes gens qui sont déjà convaincus de la dimension citoyenne de leur travail du travail qu'ils vont réaliser dans la structure d'accueil on ne va pas accueillir beaucoup de jeunes pour les structures d'accueil on pourrait faire un petit peu la même chose dire bon vous n'allez pas commencer par passer des diplômes une qualification obtenir un agrément vous êtes agréé pour quelques missions mais on va vous accompagner et on va évaluer contrôler ça c'est le service de l'état mais il y a des structures desquelles vous pourriez vous rapprocher donc ces fameuses plateformes locales où c'est aussi le travail des fédérations qui font de l'intermédiation en fait c'est de réunir ces structures d'accueil et très régulièrement de travailler le sens de l'accueil qu'elle propose aux jeunes et ce qu'il faut qu'on arrive à faire c'est encore bien plus développer la formation des tuteurs l'information la sensibilisation et la formation des tuteurs et ce qu'il faut aussi qu'on arrive à diffuser c'est la culture du volontariat dans toute la structure d'accueil ça n'est pas que la responsabilité d'un tuteur désigné sur le papier que d'accueillir dans de bonnes conditions qui garantissent le non-sous-emploi mais c'est en fait la responsabilité de toute la structure d'accueil il y a quelque chose qu'on a beaucoup développé ou testé construit chemin faisant à la ligue en fait avec les quelques milliers d'associations qui accueillent dans notre réseau c'est des outils d'auto-évaluation en fait on a aussi construit ça au sein d'un collectif qui a vécu quelques années le collectif dont on s'empare maintenant dont la production la réflexion autour de de ces outils d'auto-évaluation on s'en empare dans la plateforme associative et on va travailler à leur diffusion l'auto-évaluation c'est être accompagné pour prendre du recul sur ce qu'on fait au quotidien et le sens de ce qui se passe au quotidien ça marche et il faut que l'état assure son rôle de contrôle et nous il faut que nous soyons aux côtés des structures d'accueil pour diffuser une pratique d'évaluation et de l'auto-évaluation merci beaucoup oui juste réagir en disant pour ce qui est du ministère de l'intérieur donc les préfets ils ont une double casquette à fonction de l'article 72 de la constitution ils sont en même temps représentants de l'état représentants du gouvernement donc ils doivent être exemplaires et donc le ministère de l'intérieur doit être exemplaire il y a un énorme travail de pédagogie à faire j'ai repris régulièrement des collègues qui me parlent de fiches de poste je dis non c'est pas une fiche de poste c'est une fiche de mission et on réexplique à chaque fois donc il y a ce travail de pédagogie à faire auprès de l'encadrement supérieur qui n'est pas le même travail qu'auprès de l'encadrement intermédiaire ni auprès des tuteurs qu'il faut former donc on a ce challenge pour l'encadrement supérieur je dirais c'était peut-être au début tel que je l'ai perçu moi perçu comme un dispositif supplémentaire et comme en plus on aime bien cette culture du chiffre dans ce pays et que les collègues on doit faire tant de contrats aidés de tel type tant de contrats aidés de tel type donc il fallait faire tant de services civiques donc je pense que si on est dans une approche encore une fois qualitative s'appuyant sur le quantitatif il faut changer la représentation donc ce qui a amené plusieurs fois que je m'exprime en réunion des préfets que le haut commissaire s'exprime aussi en tant qu'interministériel devant les préfets donc il y a ce travail de pédagogie mais en se faisant confiance c'est à dire qu'on voit bien aussi que c'est un pays où on ne se fait pas toujours confiance les uns les autres quel que soit le point où on se situe et donc si on se fait plus confiance on est aussi en capacité d'autoréguler ses propres dérives et de rester en capacité de prendre la conscience de ce qu'il faut remettre si on était un peu sorti des rails je le dis souvent encore une fois compte tenu du projet lui-même on est parfois sur des zones grises et donc c'est aussi en tâtonnant mais c'est pas en étant avec le bâton systématiquement en disant là là c'est pas bien c'est pas bien il faut tester et puis après on ajuste bien ce qui est dans l'esprit de la loi et ce qui est encore une fois si on regarde les ruptures si on regarde les contentieux je dirais globalement on a respecté notre feuille de route collectivement ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas eu quelques cas ou quelques dérives mais je crois que globalement on a démontré collectivement qu'on était en capacité de réussir la montée en charge de ce dispositif ou de ce projet encore une fois en fonction du nom qu'on veut lui donner merci beaucoup sur on voit bien que là il y a une question de culture de l'engagement j'allais dire de culture de ce service civique qui est dans le champ de l'engagement vous parlez finalement d'une question de sémantique dont on a parlé aussi dans l'étude où effectivement la sémantique compte beaucoup pour vraiment j'allais dire accompagner une culture qui est une culture d'engagement mais il me semble dans la question qui était posée aussi c'est comment en fait des champs entiers comme l'environnement peuvent entrer de façon active et importante dans ce service civique est-ce qu'il n'y a pas aussi à travailler aux cultures de mission d'intérêt général qui soient travaillées sur un champ particulier ça rejoint un peu peut-être les questions des grandes causes dont on a parlé tout à l'heure c'est-à-dire comment dans l'expérience que j'ai un peu sur par exemple l'isolement des personnes âgées on voit bien que si les structures travaillent ensemble sur comment ils intègrent une stratégie d'engagement vers la question de l'isolement social c'est une chose complémentaire à celle de simplement de la culture de l'engagement c'est-à-dire vraiment à construire des dimensions d'intérêt général et c'est un peu la question posée c'est-à-dire comment finalement identifier mieux des missions d'intérêt général dans un champ particulier de façon à faciliter j'allais dire l'implication des organismes d'accueil donc est-ce que là-dessus les uns les autres voudriez intervenir ou juste dire en effet que les grandes causes peuvent être très mobilisatrices auprès des jeunes gens qui d'un seul coup pourraient s'engager sur une cause précise qui les toucherait c'est également très mobilisateur pour aller chercher des structures d'accueil en bien plus grand nombre et que la logique de grande cause il ne faut pas que nous l'opposions à une logique individuelle ou de structure d'accueil ce qu'on évoque davantage maintenant avec cette expression de service civique d'initiative en fait s'engager pour une grande cause et inventer à l'échelle très locale une rencontre sur mesure entre un jeune et puis une structure qui n'a pas complètement arrêté les contours de la mission mais qui va le faire en ayant rencontré un jeune individu qu'elle souhaite intégrer la logique de grande cause c'est une nouvelle façon pour nous par exemple à la ligue mais d'autres réseaux associatifs s'en emparent aussi alors à la ligue on appelle ça les grands programmes et en fait ça n'est pas une modalité d'engagement de plus de volontaires même si ça y contribue mais pour nous dans le monde associatif c'est une modalité d'engagement de plus d'individus alors on définit une grande cause par exemple il y en a une dernière autour de les risques de fractures numériques et comment l'inumérisme se développe ou comment des personnes âgées des personnes très en difficulté peuvent se retrouver encore plus en difficulté en raison d'une mauvaise maîtrise des outils numériques on a un programme d'engagement autour de cela qui va chercher des professionnels qui à partir de leur activité culturelle sportive se reconnaissent dans cet engagement là et vont proposer des nouvelles façons de faire ou des nouvelles activités professionnelles on va chercher des bénévoles du monde associatif et bien évidemment c'est une façon d'aller chercher des jeunes gens qui vont s'engager dans une mission de volontariat autour d'une grande cause ou autour d'un grand programme je cite volontairement comment nous pouvons mêler autour d'une cause d'un combat autour d'une action très concrète nous pouvons mêler des statuts différents de professionnels de bénévoles associatifs ou de volontaires pour ce qui est du monde associatif voilà je pense qu'il y a moyen de se retrouver autour de cette grande cause plus l'objet du combat de la lutte à mener de l'énergie qu'on donne est clair plus on va pouvoir travailler derrière aussi le périmètre d'intervention de chacun aussi merci est-ce que vous vouliez intervenir ? je pense qu'après on verra s'il y a encore une question je pense qu'en fait il y a une approche assez sectorielle à avoir de la construction de ces missions de services civiques pour la simple et bonne raison que quand on regarde la structure du champ associatif on voit bien des variations par exemple en termes de degrés de professionnalisation donc si vous prenez simplement la question du degré de professionnalisation par exemple le social est très professionnalisé alors bon voilà ça ça va avoir un impact sur la nature des missions parce que quand on est dans un secteur très professionnalisé ça a tendance à tirer vers justement des missions professionnalisées voilà donc on avait vu avec l'unicité dans une enquête qu'on avait fait pour faire très court qu'il n'y avait pas simplement la question des missions qui comptait mais aussi la position du volontaire dans la division du travail de la structure quand vous avez une association avec que des professionnels ils ne savent pas ce que c'est qu'un bénévole encore moins involontaire donc ils vont ils vont le tirer vers le salariat quand vous avez une association mixte salarié bénévole c'est peut-être là qu'il va créer sa position de tiers acteur et encore il va y avoir à nouveau une porosité et quand il est du coup dans une association que de bénévoles il va être tiré vers le bénévolat et l'engagement donc on parle beaucoup beaucoup du contenu des missions de l'activité quotidienne mais je pense qu'il y a aussi cette question de la place dans l'organisation du travail au sein de la structure d'accueil et dans les services publics je pense que c'est assez marquant aussi merci oui je pense que donc merci beaucoup pour les réponses je suis obligé d'arrêter là les questions parce qu'on a la place aux jeunes qui vont venir clôturer la plénière et donc je vais vous remercier cette fois pour de bon merci beaucoup pour votre pour vos interventions et je vais donc on a donc laissé une carte blanche donc là c'est des cartes de visite qui se mais une carte blanche aux jeunes donc une dizaine de jeunes qui vont venir maintenant nous parler donc c'est une vraie carte blanche donc je ne sais pas ce qu'ils vont nous dire et donc je les invite à nous rejoindre où sont-ils et voilà j'ai coupé la parole à je ne sais pas donner il y avait une question de président de mouvement bonjour bonjour ça va partez pas c'est le meilleur moment c'est parce que c'est ma partie c'est pour ça avant de se présenter de faire ce qu'on a à faire je vais juste demander parce que je sais qu'il y a beaucoup de volontaires présents dans la salle je vais juste demander aux volontaires là en haut de se lever s'il vous plaît les volontaires anciens volontaires tous non 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 il n'y a pas eu assez d'applaudissements là ça ne me plaît pas encore plus fort allez voilà c'était juste pour remercier tous les volontaires qui sont présents pour leur engagement bien vu mon gars voilà merci beaucoup voilà je dois enchaîner après ça donc rapidement donc je m'appelle Fania moi je suis une ancienne volontaire d'unicité et moi c'est Loïc voilà on soit volontaire à unicité aussi voilà on est venu aujourd'hui parce qu'on avait très envie de vous parler du service civique moi j'ai fait mon service civique l'année dernière ça a été une très belle expérience pour moi ça a été très marquant ça m'a appris énormément de choses notamment deux grosses leçons la première c'est que avant je pensais qu'il n'y avait que des lois qui pouvaient changer les choses qui pouvaient voilà c'était que ceux qui décident des lois qui pouvaient faire en sorte que les problèmes sociaux se résoudent et finalement non parce que avec mon service civique j'ai appris que c'était aussi les actes au quotidien et les engagements qui permettaient justement de résoudre ces problèmes là et il y a une deuxième chose qui a énormément changé chez moi c'est mon regard sur la société voilà avant pour moi la société c'était quelque chose qu'on subissait c'est faux c'est faux la société on la subit pas on la vit et surtout on y participe on a tous notre place dans cette société on est tous acteurs de cette société voilà ça a été les deux grosses leçons de mon service civique et du coup on a voulu profiter de cette occasion pour vous porter un message le message des volontaires et anciens volontaires en service civique pour faire en sorte que ce message soit le plus représentatif possible nous l'avons écrit à plusieurs donc avec mes camarades qui sont là nous sommes de différentes structures nous avons fait des missions différentes nous avons des âges différents nous venons de villes différentes et nous nous sommes réunis plusieurs fois trois fois pour être exact pour écrire une lettre ouverte que nous allons vous lire tout de suite mais juste avant cette petite lecture je vais laisser mes camarades se présenter alors je m'appelle Hugo je me suis engagé à la ligue de l'enseignement en mission de volontariat je me suis engagé parce que j'avais énormément de valeurs et surtout cette envie de pouvoir les retransmettre et ma structure m'a permis d'avoir l'accompagnement et les outils adéquats pour pouvoir justement mettre en oeuvre cette envie là re donc du coup moi c'est Ahmed j'ai été présenté tout à l'heure donc je vais passer mon tour bonjour moi c'est Kevin service civique à la mission locale de Salon de Provence alors moi je me suis engagé pour aider les jeunes de ma ville principalement bonjour moi c'est Doriane j'ai 20 ans et je suis volontaire à la ligue de l'enseignement et si j'ai décidé de prendre part à cette belle expérience qu'est le service civique c'est parce que depuis toujours j'ai une seule ambition dans la vie c'est d'aider mon prochain bonjour à tous Ludivine je suis ancienne volontaire en service civique chez AnimaFac et je me suis engagée dans le cadre d'une année de césure pour confirmer mon projet professionnel et tout en étant utile aux autres bonjour à tous je m'appelle Elodie je suis engagée en service civique à l'association Concordia au sein du programme jeunes ambassadeurs de l'économie sociale et solidaire et moi la raison de mon engagement c'était que je voulais me mettre au service de la société pendant quelques mois et au final la société me l'a bien rendue parce que j'ai fait de super rencontres et j'ai appris beaucoup de choses bonjour à tous je m'appelle Louise et grâce au service civique j'ai pu rencontrer échanger partager et aider des personnes que je ne pensais pas du tout rencontrer un jour et l'une des plus belles phrases qu'on m'a dit pendant mon service civique c'est vous m'avez redonné ma dignité et ça n'a pas de prix pour moi ce genre de phrase et donc moi je m'appelle Thomas j'ai fait mon volontariat chez Concordia et on cherchait à promouvoir l'économie sociale et solidaire et avant j'ai fait de la philosophie et ce que m'a appris mon service civique c'est que les grandes idées en fait elles ne cherchent qu'à se traduire dans des actions très concrètes et donc philo oblige on a essayé de construire un texte et on a réfléchi à une expression cette expression c'est faire société et d'habitude le seul mot qui importe c'est le deuxième c'est cette société à laquelle on appartient et nous on s'est dit il y a un mot auquel personne ne pense c'est le faire ce faire qui passe inaperçu c'est ce faire qui fait qu'ensemble nous construisons la société parce que contrairement à ce que l'on pense souvent la société n'a pas de vie propre elle n'a que la vie qu'on veut bien lui donner par le biais de nos engagements et ce que l'on s'est dit c'est que faire société c'est tout autre chose que de s'avachir dans son confort ou que de se recroqueviller sur ses privilèges nous nous disons qu'une société ça se vit ça s'agit ça se nourrit et ça se bâtit aujourd'hui le service civique est une des rares expériences qui nous reconnecte avec notre vérité d'hommes de femmes de citoyens et citoyennes actifs parce que avant d'être des individus nous sommes et nous voulons être des acteurs et actrices de causes qui nous dépassent dans un monde que nous voulons bâtir ensemble parce que c'est en s'engageant dans une structure qui nous fait confiance sur des missions concrètes qu'on voit qu'on peut avoir un véritable impact social cela nous donne confiance en notre potentiel citoyen et nous rappelle que la jeunesse est là dès aujourd'hui pour co-construire le présent et préparer l'avenir parce que ces quelques mois au service des autres nous permettent d'échanger avec des acteurs et des publics que nous n'aurions pas rencontrés en dehors de ce cadre changent nos regards et déconstruisent nos préjugés pour le reste de notre vie parce que le service civique nous permet de nous sentir utiles et parfois de nous réconcilier avec la citoyenneté et parce que la jeunesse n'est pas la salle d'attente de l'âge adulte nous nous engageons dès maintenant vous acteurs et actrices de la société civile et élue vous aurez le pouvoir et même le devoir de permettre aux jeunes de s'engager et d'améliorer le service civique voici ce que nous volontaires et anciens volontaires espérons et attendons de vous nous vous demandons de développer davantage le service civique pour que tous les jeunes puissent le faire qu'ils soient de nationalité française ou demandeurs d'asile qu'ils viennent de grandes villes de quartiers prioritaires ou encore de milieux ruraux qu'ils soient bac plus 5 ou bac moins 5 fidèles à cette idée nous vous invitons à réfléchir à une meilleure intégration du service civique dans le parcours étudiant et professionnel tout en réfléchissant à la solution qu'il apporte entre l'exclusion des jeunes qu'elles soient qu'elles soient l'exclusion précaire ou encore handicap nous vous demandons qu'il y ait plus de missions utiles pour les autres et épanouissantes pour nous nous vous demandons de nous faire confiance y compris de nous laisser nous-mêmes définir nos propres missions comme nous le souhaitons car nous aussi nous avons des idées nous vous demandons de garantir à chaque volontaire un accompagnement de qualité que les tuteurs ne soient ne soient plus informés mais plus formés les services civiques les services civiques nous permettent de nous connaître nous-mêmes et nous permettent de choisir un projet d'avenir et non de le subir nous vous demandons de ne pas raccourcir le service civique afin qu'il reste un moment à part dans une vie et que nous ayons le temps d'être utiles sur le terrain et que nous ayons le temps d'être nous-mêmes transformés par cette expérience il faudrait empêcher le recrutement sur CV il n'y a pas besoin de diplôme pour pouvoir être un citoyen il n'y a pas besoin de diplôme pour être quelqu'un d'engagé et il ne faut pas oublier que certaines qualités ne se voient pas sur le papier nous vous demandons aussi de transcrire dans les faits le droit égal au service civique universel et que chacun y ait accès pour cela nous vous demandons de continuer à donner aux volontaires une indemnité et de renforcer leurs droits aide au logement transport et repas pour que l'argent et les situations personnelles ne soient jamais un frein à l'engagement ainsi le service civique sera un véritable tremplin pour chacun il faudrait favoriser la reconnaissance du service civique il faudrait communiquer davantage auprès des jeunes du grand public et des entreprises pour que le service civique ait une image positive qu'il soit un vrai plus sur nos CV qu'il nous permette d'élargir notre réseau professionnel bref qui nous ouvre toujours plus de portes et enfin nous vous demandons de ne jamais remettre en cause cette forme d'engagement qui nous permet de faire société avant de terminer de vous dire au revoir j'aimerais juste que vous applaudissez tous les gens qui sont derrière moi parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps et on a fait ce qu'on a pu et vraiment ça a été extraordinaire de travailler sur ce texte là avec ces personnes là et ils ont eu beaucoup de courage pour monter sur scène merci faites leur une standing ovation merci merci Applaudissements. On peut recommencer, ça nous fait plaisir, s'il vous plaît. Juste pour conclure très rapidement, deux, trois mots. D'abord, un grand merci à M. le haut-commissaire de sa présence. Merci à tous ces jeunes et à leurs témoignages, bien évidemment. Merci aux deux rapporteurs pour cette étude plus qu'intéressante, vraiment d'actualité. Et puis, merci aussi à la délégation, à Michel Lattant pour sa délégation qui s'est consacrée à cette étude. Donc, pour l'instant, un grand merci. Sinon, le rendez-vous prochain, c'est mardi 13 juin 2017. Nous avons rendez-vous à 14h pour écouter Carole Couvert, qui nous fera une dynamisation des plénières. Voilà, nous fera un petit exposé du sujet sur la dynamisation des plénières. Et à 14h45, on a ferme Aquacol, maritime et continental, enjeux et conditions d'un développement durable réussi. Voilà, bonne soirée. Merci. 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 Merci.